Bonsoir à tous. Donc on va profiter de ce petit quart d'heure art des choix pour faire une petite présentation avant la conférence de Laurent Mucchielli. Donc déjà, merci à tous et toutes d'être venus ce soir parce que ça a été très compliqué d'organiser cette conférence. Pardon, merci. Donc ça a été très compliqué d'organiser cette conférence. On est tombé sur beaucoup d'écueils et vraiment, on est content ce soir d'avoir pu le réaliser et que vous soyez aussi nombreux, que Laurent Mucchielli soit présent avec nous ce soir pour parler de son travail, qui est un travail quand même assez précieux dans l'époque qu'on vit, une époque quand même où l'information est un petit peu distillée par les gouvernements, mais pas dans une distillation pour avoir un hectare, mais plutôt dans une distillation pour créer une brume autour de nous. Donc c'est vraiment quelque chose de très chouette de pouvoir avoir Laurent Mucchielli ce soir. Donc je vous présente un petit peu l'association. Donc Réveil Citoyens 07 s'est créé à partir des différents collectifs qui sont nés pendant la gestion sanitaire du Covid-19, avec les nombreuses interrogations qu'il pouvait y avoir un petit peu de partout, parce qu'il était quand même assez légitime de se poser un certain nombre de questions. Donc on a décidé, entre différents membres de collectifs, de créer cette association pour pouvoir permettre de faire ces événements, de proposer des conférences et de faire venir les intervenants qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, qui nous ont paru très pertinents dans les propos qu'ils amenaient. En plus, c'est des propos qui sont étayés largement par des sources, qu'elles soient scientifiques ou autres. Et c'est le début de Réveil Citoyens. Donc on a organisé plusieurs conférences. On va continuer. On a d'autres formules aussi en prévision qui peuvent être des ciné-débats, des dîners-débats. Donc on essaye de travailler là-dessus pour vous proposer aussi différentes formules. Donc voilà, j'espère que vous serez intéressés aussi et que vous viendrez nombreux à ce qu'on va pouvoir vous proposer dans les mois qui viennent. Donc je ne sais plus quoi. Donc je vais laisser la parole à Laurent Muckeli parce que ce sera le plus simple. C'est lui qui va se présenter. Ah oui, merci. Donc on a eu un petit souci aussi. On devait avoir les ouvrages de Laurent Muckeli ce soir à la vente et à la dédicace. Malheureusement, on a eu des soucis sur la livraison. On devait les recevoir hier. On les a parçus. On devait les recevoir aujourd'hui. On les a parçus. Donc par contre, ces livres seront disponibles à la librairie du Tiers-Temps à partir de la semaine prochaine. Il faut savoir que le livre, c'est un soutien pour lui, pour son travail parce qu'il vient ici gratuitement. Il n'y a pas de cachet. Donc bien évidemment, on le défraye pour son déplacement parce que c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas de sa poche pour nous porter cette information. Mais voilà. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour le soutenir dans son travail et pour acquérir aussi ses ouvrages qui sont précieux et intéressants, je vous invite à vous rapprocher de la billetterie. Vous pouvez réserver des ouvrages et ils seront disponibles à la librairie du Tiers-Temps à partir de la semaine prochaine. Voilà. C'est à Aubenas, pardon. Et ça a changé d'adresse. Et ça a changé d'adresse. Maintenant, c'est au 34 boulevard Gambetta. Voilà. Donc dans le boulevard principal d'Aubenas. Et vraiment, c'est vraiment un acte de soutien fort. Et je pense que c'est important de pouvoir apporter cette aide-là aux personnes comme Laurent Muckeli qui, quand même, prennent des risques pour écrire ces ouvrages-là, pour donner cette information au grand public. Voilà. Des risques sur leur carrière, des difficultés après pour pouvoir continuer leur travail sereinement. Les mêmes difficultés qu'on connaît nous aussi. Donc c'est vrai que c'est une démarche importante, je pense, pour soutenir Laurent Muckeli et d'autres qu'on a pu recevoir et qu'on va encore recevoir. Voilà. Donc je vais... Ah oui. Et bien sûr, éteignez vos téléphones portables ou mettez-les au moins sur silencieux pour que la conférence puisse se dérouler vraiment dans de bonnes conditions. Une dernière chose aussi, après la conférence, il y aura un moment, bien sûr, de questions-réponses avec Laurent Muckeli. Et ensuite, on retournera au barfour, là où on était, pour un autre moment convivial, pour ceux qui veulent, voilà, partager un dernier verre, échanger sur la conférence, manger un bout, voilà, comme vous voulez. Donc je vais laisser la place à Laurent Muckeli qui va se présenter bien mieux que moi je le ferai. Merci à tous. Bien, bonsoir messieurs, merci beaucoup de votre invitation, merci à tout votre collectif, tous les gens qui donnent un coup de main partout, voilà, c'est tout à fait essentiel, et puis ça me donne l'occasion de découvrir un petit coin d'Ardèche et un joli village que je ne connaissais pas, donc j'en suis ravi. Et venant d'une région où les jolis petits villages, ça compte. Je vais commencer par me présenter, c'est essentiel, parce que nous sommes en guerre, effectivement, je ne sais pas jusqu'à quel point M. Macron, parce qu'il avait exactement en tête quand il disait ça, mais on y est, c'est-à-dire qu'il se passe, il se passe comme pendant toutes les guerres, en réalité, et c'est vraiment un glanc classique, il faut aller voir les travaux des historiens sur ce qui se passe pendant toutes les guerres, il se passe des phénomènes de propagande de guerre, pendant les guerres, tout débat au fond est en réalité disparaît au profit d'une... Il y a un petit écho, hein ? 1, 2, 1, 2. Nous sommes en guerre. Je répète. C'est mieux, là, comme ça ? Donc, je disais, pendant les guerres, eh bien, le monde, il n'y a plus aucun débat, aucune subtilité, le monde est divisé en deux, il y a ceux qui sont avec nous, puis ceux qui sont contre nous, voilà, le but est de tuer l'adversaire, donc le monde devient noir ou blanc, le monde devient noir ou blanc, et tu es avec moi ou tu es contre moi, tu es un ami, tu es un ennemi, ce qui est la pensée des petits-enfants, par ailleurs, tu es gentil ou tu es méchant, et c'est ça qui se passe, c'est précisément ça qui se passe. Donc, tout est bon pour obliger les gens à rentrer dans ces cases-là, et donc toute personne qui lève la main en disant, excusez-moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, est immédiatement suspectée d'être de l'autre bord, des ennemis, etc. C'est précisément ça qui se passe. Donc, tout est fait pour faire taire ou diaboliser, décrédibiliser toute personne qui n'est pas d'accord avec la prétendue union sacrée qu'il faut faire pour vaincre l'ennemi. C'est précisément ça qui se passe, comme encore une fois, c'est arrivé tellement souvent dans l'histoire. Alors, le résultat de ça, c'est que si certaines personnes dans la salle sont venues par curiosité et avant ça se sont renseignées un peu pour savoir qui était ce Laurent Muckeli, vous avez donc forcément regardé M. Google, qui est devenu, on va y revenir longuement, qui est devenu évidemment la source numéro un d'information, croit-on, entre guillemets, d'information. Et puis, M. Google va vous proposer tout de suite, en premier ou en deuxième lien, d'aller voir la dite encyclopédie en ligne, Wikipédia, par exemple. Et puis, vous allez découvrir avec horreur que je suis non seulement un affreux complotiste, antivax, évidemment, tout ça, mais par ailleurs tout à fait suspect d'être devenu antisémite, d'extrême droite, climato-sceptique, m'a-t-on sorti récemment ? Ce serait très drôle. Donc j'attends aussi que je devienne antiféministe, homophobe, enfin, je ne sais pas, toutes les catégories infamantes du débat public qu'on peut imaginer pour discréditer les gens. Le but étant de les faire taire ou de les discréditer, de discréditer leur parole, avant même qu'ils aient pris la parole. C'est ça, le... Évidemment, je vis ça à longueur de temps depuis deux heures et demie, donc j'ai quantité d'exemples. J'en donnerai quelques-uns tout à l'heure. Alors, si c'était une légère déformation de la réalité, ce ne serait pas très grave. Presque deux bonnes guerres sans mauvais genoux. Le problème, c'est que ce n'est pas une légère déformation de la réalité. C'est faire dire aux gens le contraire de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils écrivent. Parce qu'en l'occurrence, me dire à moi que je suis antisémite ou d'extrême droite, c'est une sinistre plaisanterie puisqu'il y a deux, trois grands combats qui traversent toute ma vie en réalité d'intellectuels, on va dire. Et un de ceux-là, c'est le combat contre l'extrême droite. Alors, total respect pour les opinions des uns et des autres, ce n'est pas le problème, mais c'est pour illustrer le fait qu'on finit par faire dire aux gens le contraire de ce qu'ils sont et de ce qu'ils pensent. C'est quand même hallucinant. Exemple, démonstration de ça tout de suite. Avant mes livres sur le Covid, le précédent livre que j'avais écrit était sorti le 8 mars 2020, donc une semaine avant le confinement. C'est un livre morné, évidemment, mais peu importe. Le livre s'intitulait « La France telle qu'elle est pour en finir avec la complainte nationaliste ». Donc, si je devais résumer en une phrase pour faire les petits trucs de pub, là, je dirais que c'est un espèce de petit manuel de pensée anti-Zemmour. Alors, je répète, chacun pense ce qu'il veut, ce n'est pas le problème, mais c'est pour illustrer le fait que c'est quand même hallucinant de venir me dire à moi que j'ai vu une extrême droite. Alors, pourquoi on me dit ça ? C'est parce que, encore une fois, on est en guerre, donc il y a les gentils, les méchants, et toute la rhétorique fondamentalement du gouvernement de M. Macron consiste à dire « Si tu n'évapes pas avec moi, c'est que tu es d'extrême droite ». C'est tout, c'est le fond de l'histoire. J'essaie d'expliquer ça péniblement depuis 5 ans à tous mes petits amis de la gauche politique et écologique en disant « Son sûr, le piège, c'est ça ». Ils se sont votés dedans, les deux pieds, tranquillement, et ils continuent. Et je leur avais annoncé la première fois, en 2017, le but du jeu pour M. Macron sera de refaire le même coup dans 5 ans. C'est pareil. Non, 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 mais oui, c'est ce qui est arrivé. Ce qui est fatal. Ce qui est fatal, quand on vient à ce point-là réduire de manière aussi ridicule les choses, créer donc deux camps, les gentils, les méchants, les bons, les mauvais, et tout politiser. Ce qui est ridicule. On en arrive même aujourd'hui à politiser les médicaments. Ce qui est quand même incroyable. Vous écoutez la dernière campagne électorale. M. Macron qui s'exprime à un moment donné en disant « Ah oui, vous voulez de l'hydroxychloroquine ? Allez voir Mme Le Pen. » Bon ? Donc les médicaments sont de droite ou de gauche ? C'est dingue. Mais continuons avec le fameux vaccin. Ça marche pareil. Là aussi, je vous l'expliquais avec mes petits camarades depuis tellement longtemps, il n'y a rien à faire. Août 2021, au moment de l'excitation générale sur la campagne vaccinale, au début, l'excitation générale, je vois sortir fin août 2021, un communiqué d'un syndicat de l'enseignement qui s'appelle Sud Éducation, pas suspect d'être d'extrême droite, plutôt l'extrême gauche. Le titre du communiqué « Pour la vaccination générale contre l'extrême droite ». Mais quel est le rapport avec le schmiblique ? Vous voyez, c'est n'importe quoi. Les vaccins aussi sont de droite ou de gauche. C'est ridicule. C'est profondément ridicule. C'est lamentable. Et tout est organisé autour de ce manichéisme-là. Et c'est dramatique, mais c'est exactement ce qu'on voit pendant les guerres, dans les phénomènes de propagande de guerre. C'est exactement ça. Donc non, je vous rassure, il s'est pas arrivé quelque chose le 29 février 2020 ou le 3 mars et tout d'un coup, comme dans le sketch de Haroun, vous savez, une autre personne est sortie. Bon, ben non. Méfiez-vous. Ça marche toujours, vous m'entendez bien ? Méfiez-vous énormément de ces choses-là. Il faut voir ce que les gens portent. quand ils écrivent le livre, ils l'entendent. Pourquoi ? Peut-être que pour maintenant, il n'y a pas de la mention. Il n'y a pas touché. Peut-être que je vais prendre le micro sans en fil, non ? Non ? Peut-être plus sûr. Mais oui. Je vais enlever parce qu'il est en vacupeau. Voilà, changement de micro. Voilà, donc je suis du coup obligé de me présenter. Donc vous avez bien compris, c'est pas pour le plaisir de raconter ma vie. C'est pas trop le genre de la maison en plus. C'est pour expliquer qui je suis et comment je travaille et comment je me permets de dire ce que je me permets de dire, etc. Donc mon métier, je suis chercheur au CNRS depuis 25 ans. Au sommet de ma carrière, directeur de recherche au CNRS, c'est l'équivalent de professeur d'université. Je suis fonctionnaire d'État et ça a plusieurs conséquences très importantes pour moi qui ont toujours structuré mon travail depuis 25 ans. Et comme disait Julio, je n'ai pas changé. Alors première chose qui découle du fait d'exercer ce métier, c'est l'adhésion à ce qui est le principe numéro 1 de la déontologie scientifique qui est le désintéressement. C'est-à-dire le fait de chercher la vérité pour la vérité, sans aucune autre forme de considération. Donc traduction concrète, je n'ai évidemment aucun intérêt de type économique ou financier à dire ce que je dis. Aucun. Je ne gagne pas un centime de plus ou de moins à la fin du mois. Aucun. Il n'y a pas d'autres liens cachés. J'ai des actions nulle part. Ce n'est pas un seul centime. Mais ce n'est pas qu'une question financière, l'intéressement. Ça peut être aussi un intérêt de carrière. Donc je n'ai pas non plus d'intérêt de carrière. Et si j'avais fait un calcul carriériste en prenant les positions que j'ai prises, ça aurait été quand même très idiot. Parce que c'est plutôt le contraire. Je n'ai que des emmerdes à tous niveaux, y compris au niveau professionnel, bien sûr. Donc il n'y a rien de ça. Il n'y a pas non plus d'enjeux politiques cachés. Je ne suis membre d'aucun parti politique. Il n'y a pas de messages cachés. Et ça aurait été n'importe quel autre personnel politique d'un n'importe quel bord. J'aurais dit et fait exactement la même chose. Très important. Donc bref, résumé en une phrase, j'ai rien à gagner. Plutôt à perdre, mais absolument rien à gagner à cela. Et ça devrait être normal. Je rappelle le désintéressement. C'est la base même de l'éthique professionnelle pour un chercheur scientifique. A fortiori, évidemment, lorsqu'il appartient, comme c'est mon cas, au service public. Et j'ai toujours, je n'ai pas attendu le Covid, je disais ça dans mes conférences sur la sécurité il y a 10, 20 ans, je conçois mon métier comme le service public de la recherche. Ce qui a une conséquence fondamentale pour moi. Ça veut dire, service public, ça veut dire que je suis au service de la population, de mes concitoyens qui me payent avec leurs impôts. Je ne suis pas au service du gouvernement qui passera. A priori, je suis fonctionnaire jusqu'à la fin de la retraite. Le gouvernement passera, moi je resterai. Donc je ne suis pas au service du gouvernement. J'aimerais que beaucoup de mes collègues fonctionnaires, quel que soit leur métier, se souviennent de ça. Non, se souviennent de ça. On n'est pas au service du gouvernement. On est au service de la population. Troisième élément pour comprendre comment je travaille, je passe mon temps à essayer de rappeler que le propre de l'univers, du monde universitaire, académique, de la recherche, etc., depuis le Moyen-Âge, c'est quand même un lieu où on essaye par définition d'exercer sa liberté de penser. Et où on débat de manière contradictoire et tranquille sur un certain nombre d'idées avec des procédures, etc. Si même dans nos métiers on ne peut plus faire ça, c'est un suicide de notre métier, en réalité. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se suicider, d'ailleurs dans la société, j'y reviendrai. Le journalisme, il y a un tas de choses. Mais c'est fondamental. S'il n'y a pas un lieu où on peut échanger de manière contradictoire tranquillement des arguments, alors en fait, c'est qu'on n'est pas dans la science. S'il faut tous répéter le dogme en marchant et en répétant des formules, ça c'est la religion. Alors là aussi, total respect pour les croyances des uns et des autres individuels, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas juste confondre les registres. Si on fait de la science, pas dans la religion. Donc on ne répète pas un dogme comme des petits... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Y compris quand ce dogme prétend lui-même se justifier au nom de la science avec un S majuscule comme s'il y avait un dieu de la science. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça n'a jamais marché comme ça et ça ne marche pas comme ça. Quatrième chose qui découle de cette posture professionnelle qui est la mienne, un chercheur scientifique, quelle que soit la discipline dans laquelle il est, c'est de rendre compte de comment ça marche. Le réel. Qu'on soit physicien, chimiste, psychologue, sociologue, peu importe, le but du jeu c'est de rendre compte comment ça marche, comment ça fonctionne, pourquoi les choses ou les personnes se comportent comme elles se comportent, comment ça marche. Et puis on développe des méthodes, des enquêtes, etc. pour essayer d'objectiver. Là aussi, le vrai pour le vrai. On ne porte pas des jugements, on ne se demande pas si c'est bien ou mal, c'est beau ou laid, etc. On essaie de rendre compte de comment ça fonctionne. Et puis lorsqu'on a travaillé et lorsqu'on est arrivé à des résultats, ensuite on publie ces résultats. Rien de sorcier. J'ai toujours fait ça toute ma vie, il n'y a rien qui a changé. En l'occurrence, j'ai publié le résultat de cette enquête qui est une dernière caractéristique qui est propre aussi à l'activité scientifique, c'est qu'on n'est pas tout seul au fond de sa grotte à phosphorer dans son coin. La science, c'est une activité collective et c'est essentiel parce que c'est le collectif qui permet aussi de contrôler les éventuelles dérives individuelles. Donc on passe son temps à discuter, partager dans l'espace d'échange d'idées libres et contradictoires dont je parlais juste avant. C'est ça le travail. Donc moi j'ai fait une enquête collective, évidemment, parce que pour comprendre la crise sanitaire on va dire depuis deux ans et demi, c'est complexe. Ce n'est pas un truc qu'on résout en trois phrases. C'est complexe. ça suppose d'acquérir des compétences dans un tas de domaines et de disciplines différentes et donc ce n'est pas tout seul dans sa grotte. Moi je n'ai jamais prétendu être virologue, médecin, je ne sais quoi. Par contre je suis allé chercher ces compétences pour comprendre. Dans mon enquête j'ai interviewé une cinquantaine de médecins et de chercheurs en sciences médicales, des virologues, des immunologistes, des épidémiologistes, etc. Et des médecins généralistes, je reviendrai, une trentaine. Et c'est là-dessus que je m'appuie pour dire ce que je dis. Une partie de ses collègues et de ses médecins je les ai publiées et le tome 2 de mon livre est un espèce de best-of de mon enquête dans lequel il y a notamment des entretiens avec des professionnels, des entretiens approfondis pour précisément d'abord moi pour m'approprier leur savoir et ensuite pour le diffuser pour le diffuser à la population. Donc il y a ces livres, par ailleurs il y a moi je n'ai pas le temps et j'ai horreur d'être coché sur mon téléphone donc les réseaux sociaux il n'y en a qu'un où je suis, c'est tout, ça s'appelle Twitter, ce n'est pas forcément le meilleur, ça s'est fait comme ça historiquement, il y en a un où je suis et par ailleurs je diffuse à travers une petite mailing list que j'envoie un peu moins de 10 000 personnes et donc je dis tout de suite que si des personnes parmi vous souhaitent recevoir, je n'arrose pas les boîtes mail tous les 4 matins, ce n'est pas non plus le genre dans la maison, j'envoie une fois tous les 15 jours maximum un petit mail en disant ben voilà, viens de publier ça, si ça vous intéresse, vous cliquez à tel endroit. Donc si ça vous intéresse de rester en contact et de vous inscrire à cette petite newsletter, il suffit de m'envoyer un petit mail. Mon mail est public mais je peux même vous le dire là pour vous éviter les 3-4 clics pour le chercher, c'est très simple, monprénom.monnom laurent.mutili arrobase protonmail.com Vous pouvez demain, après-demain, dans un mois, m'envoyer un petit mail bonjour, suite à la conférence, je souhaiterais recevoir votre petite newsletter. Bonne journée, au revoir. Et c'est réglé. Voilà pour les présentations. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ce travail, d'abord, il a un titre sur lequel je vais m'expliquer. La doxa du Covid. Je suis ravi de voir que c'est un mot qui s'est, de mes minuscules, petites victoires. J'ai réussi finalement à banaliser ce mot dans le, tant mieux, j'en suis très heureux. Mais ce n'est pas pour faire le malin que j'emploie un concept qui n'est pas très courant dans le langage quotidien. Ce n'est pas pour faire l'intello, qu'emploi des mots compliqués. Pas non plus le genre de la maison, vous l'avez déjà compris. C'est parce que c'est un concept analytique qui aide à penser. C'est un vieux concept philosophique qui a été introduit dans ma discipline principale, la sociologie, par un sociologue français très important qui s'appelait Pierre Bourdieu, qui a été un de mes maîtres, dont toute la sociologie vise à étudier des mécanismes de domination dans les sociétés. Et donc la DOXA, un premier niveau d'analyse, c'est d'abord le discours dominant dans une société donnée à un moment donné, sur un sujet donné. Deuxième niveau d'analyse qui est déjà beaucoup plus intéressant, si ce discours est dominant, c'est parce que c'est le discours des dominants, des élites qui dirigent la société à un moment donné et qui imposent donc leur version de l'histoire, leur discours. Troisième niveau encore plus intéressant, c'est un discours à travers lequel les élites en question, notamment, non seulement, donnent leur version de l'explication de tel ou tel phénomène, mais c'est aussi un discours à travers lequel les élites cherchent à s'auto-justifier, à se légitimer en tant qu'élites qui savent ce qui est bon et bien pour nous, stupides populaces qui ne savons pas. Un mécanisme de domination. Voilà l'intérêt de ce concept et voilà pourquoi je l'emploie. alors mon travail a consisté et c'est l'aspect le plus proprement d'ailleurs sociologique au fond de mon travail, a consisté notamment à identifier assez rapidement et quelle était au fond l'histoire globale qui nous est racontée. Et si mon propos dérange sans doute tellement l'ordre établi, c'est parce que précisément moi je conteste l'histoire globale qu'on nous raconte. Pas juste tel ou tel point précis, etc. L'histoire globale. L'enjeu c'est quoi ? L'enjeu c'est qu'est-ce qui sera écrit au fond dans les manuels scolaires que nos enfants, nos petits-enfants liront à l'école dans quelques années. Ce sera quoi l'histoire ? En début 2020 a surgi ? Qu'est-ce qu'on ? Qu'est-ce qu'il sera ? L'histoire officielle, ce sera quoi ? Il y en a une qui s'écrit déjà quasiment depuis le début en réalité et qui est imposée on verra pourquoi, par qui, etc. Mais c'est ça que je conteste, c'est l'histoire en montrant que cette histoire est tout à fait et c'est encore une fois le propre de la science si on ne peut pas le dire là alors c'est qu'il n'y a plus de science ça devient un dogme une religion. Je conteste cette histoire. Alors il faut commencer par la décrire. Et cette histoire c'est un récit, une narration, un conte, on l'appelle comme on veut mais c'est un récit pour nous raconter ce qu'on a vécu. Un récit c'est quelque chose, une histoire, quelque chose qui est un début et une fin. Il y a des enchaînements logiques et chronologiques. J'analyse cette histoire officielle, ce récit officiel de la crise du Covid à travers quatre séquences successives qui s'enchaînent et qui donnent cette vision là. Donc je vais d'abord les poser et puis ensuite montrer pourquoi de mon point de vue elles sont éminemment discutables. Et dans une dernière partie je m'interrogerai sur qui cherche à imposer cette version officielle de l'histoire et qui concourt à l'imposer, à la protéger et à essayer de faire disparaître, de tuer tous les gens qui lèvent la main en disant qu'ils ne sont pas d'accord. Alors commençons par décrire ce récit, cette histoire. Aurait surgi quelque part, peu importe la date précise et peu importe pour l'instant le pourquoi du surgissement, l'origine. On en parlera dans le débat si vous le souhaitez, je n'ai pas le temps de rentrer ici dans le débat, il y a un chapitre aussi du tome 2 sur d'où vient ce virus, est-ce que c'est une zoonose, est-ce que c'est un accident de laboratoire. Mais donc, peu importe ici, surgit un virus qui constituerait, c'est les mots même du directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, une menace mortelle pour l'humanité. Traduction concrète, nous risquons tous de mourir. C'est le point de départ de l'histoire et il est fondamental, tout le reste est construit. C'est la première pierre de la maison, c'est le sous-sol, tout le reste est construit dessus. C'est ce qui installe la peur et c'est crucial, tout tient sur la peur. Si la peur s'écroule, eh bien, ce qui se passe quoi ? Il se passe que la peur, c'est le cerveau de derrière, c'est les émotions, ce ne sont pas les lobes frontaux, ce sont les émotions. Nous avons plusieurs cerveaux, l'animal complexe que nous sommes à plusieurs cerveaux. Alors certes, il a beaucoup développé ses lobes frontaux et toute une série d'activités qu'on appelle rationnelles des fois, mais les autres, ils sont toujours là. Et la peur, qui plus est la peur de mourir, c'est la plus forte émotion qui se puisse concevoir pour un être vivant, nous inclus, nous humains inclus. Donc ça, c'est la base, c'est absolument la base, c'est ce qui s'entoure. Le deuxième élément de ce discours vient en quelque sorte en rajouter une couche sur la peur, il nous fait même passer de la peur à la panique, en réalité. c'est celui qui consiste à dire, donc un virus super méchant qui risque de nous tuer à surgir et on ne peut pas soigner la maladie que ce virus engendre, la Covid. On ne peut rien faire. Donc, troisième séquence de la narration officielle, donc la seule chose que nous pouvons faire, ce sont des mesures non médicales, non pharmaceutiques, comme on dit. La principale, la plus connue, la plus écrasante sera donc le confinement général, c'est-à-dire, on se va tous se cacher sous le lit. C'est ça, on va tous se cacher sous le lit. Le grand méchant virus, non, non. Quatrième et dernier élément du récit, de la narration, fin de l'histoire, Deus ex machina, dans la tragédie antique, nous serons délivrés le jour où arrivera le vaccin. Amen. On tente presque d'ajouter, j'ai quelque chose de... Voilà la structure du récit, telle qu'elle est en place depuis le début, tels que tous les jours qui passent, il s'agit d'alimenter, de garder cette structure-là. On risque tous de mourir, on ne peut pas soigner. La seule chose qu'on peut faire, donc, c'est toutes les mesures de contrainte qui ont été imaginées, de distanciation, de machin, de me cacher dessous, cache-toi sous le lit. Et le jour où papa reviendra avec son gros fusil, tu auras le loup, parce que ça ressemble beaucoup à des comptes pour enfants, quand même, en réalité, dans la structure, si on est un peu calme et tranquille à regarder ça. Et donc, on pourra ressentir que le jour où la délivrance je considère, et je pense qu'une partie d'entre vous ici, qu'on nous traite comme des petits-enfants depuis le début. Mais c'est ça. Et c'est ça que je mets en question, fondamentalement. Donc, c'est la globalité de cette chose-là. Alors, allons-y. Chacun des quatre éléments est éminemment discuté. D'abord, par principe, discutable. Sinon, je répète, c'est autre chose. C'est certainement pas de la science. Et puis, quand on rentre un petit peu dans la discussion scientifique, on va voir chacun des quatre éléments est largement renversable en réalité. Alors, premier élément, nous risquons tous de mourir. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas ce que je vois, ce n'est pas ce que je sais. On sait très tôt. Dès le mois d'avril 2020, premier article des plus grands épidémiologistes du monde qui s'appelle Ivan Ioannidis. Dès avril 2020, première publication, analyse des données italiennes, etc. Tout de suite, on sait pertinemment que plus de 95% des gens sont asymptomatiques ou polysymptomatiques. n'ont pas ou très peu de symptômes. En particulier, on va voir évidemment quand ils sont jeunes. A contrario, on sait dès le début quelles sont les cibles, au fond, les victimes potentielles. Dès le début, on sait que l'âge, la maladie, bref, tout ce qui fragilise grandement le système immunitaire, que c'est ça le souci. on n'a jamais tous risqué de mourir, ce n'est pas vrai. On peut se demander par exemple pour avoir un point de repère, quelle est la moyenne d'âge des gens qui sont décédés de ou avec le Covid. Là aussi, on y reviendra, je n'ai pas le temps, mais dans la discussion si vous le souhaitez. Mais de ou avec le Covid, ce n'est pas pareil. Si quelqu'un arrive à l'hôpital, cancer en phase terminale, puis qu'au dernier moment, il attrape le Covid, ça s'appelle une maladie nosocomiale, dans le certificat de décès, si on met le tampon décès Covid à la fin, il y a un souci. C'est parce que le pays n'est pas mort du Covid, ce n'est pas vrai. Il mord fondamentalement de son cancer. Je n'insiste pas, on y reviendra si vous le souhaitez. Statistiquement, ce n'est pas un détail. Pas du tout un détail. C'est un gros morceau. Mais donc, peu importe ici, prenons les choses à la louche. Il faut tenir compte de bien sûr santé publique, France compte essentiellement les morts à l'hôpital. Par la suite, on a rajouté les personnes décédées dans les EHPAD. Je parle de choses lourdes, je vous en excuse tout de suite, mais vous avez compris que le propre de la démarche scientifique, c'est de mettre les émotions sur le côté. Sinon, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. C'est bien un des problèmes, d'ailleurs. Mais ça suppose de regarder froidement les choses. Compris la mort elle-même. Ça s'étudie. Madame, je ne peux pas faire plus que ça, je pense. Peut-être vous rapprochez de l'enceinte, si vous vous mettez un peu plus près. Mais je ne peux pas parler beaucoup plus fort, sinon c'est moi qui aurais pu le voir. dans deux heures. Donc, si on met tout ça pour prendre un point de repère, les gens qui sont décédés à l'hôpital, dans les EHPAD, la moyenne d'âge des résidents des EHPAD, d'années chiffres connues, fin 2019, c'est 86 ans. On tient compte de tous ces paramètres à la louche, on va dire, pour donner un point de repère. Les gens qui sont décédés ou avec le Covid, ils avaient 83 ans en moyenne. Pourquoi c'est intéressant d'avoir ce point de repère ? Parce que 83 ans, en réalité, c'est un âge qui est au-delà de ce qu'est l'espérance de vie ordinaire d'un homme et d'une femme en France aujourd'hui. C'est un petit point de repère. On va revenir, si vous le souhaitez, sur ce que ça veut dire l'espérance de vie, comment on le calcule. C'est pour donner un petit point de repère. L'espérance de vie des hommes, c'est 79,5, quelque chose, l'espérance de vie des femmes, c'est 82, quelque chose. Donc, on est au-delà de ce qu'est l'espérance de vie. Bref, nous venir avec tous ces éléments, ne serait-ce que les deux, trois petits repères que je viens de donner, venir nous dire que c'est de l'émotion à contrôler, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On ne peut rien faire, on ne peut pas soigner. Je m'excuse, je ne suis pas d'accord non plus. Et encore une fois, ce n'est pas moi tout seul dans ma grotte en fabriquant la potion du weed d'Astérix. Non, je ne suis pas d'accord parce que j'ai interrogé les gens dont c'est le métier. J'ai interviewé une trentaine de médecins généralistes dans mon enquête qui ont soigné les gens, qui les ont vraiment soignés. C'est-à-dire pas en disant restez chez vous avec du doliprane en attendant que vous soyez en détresse respiratoire puis alors vous serez à l'hôpital tout en vous disant en même temps nous n'avons qu'une seule peur dans tout ça c'est que l'hôpital soit saturé. Ah, intéressant d'un point de vue stratégique déjà on va y revenir sur la stratégie de l'état-major au fond. On va voir de quel niveau ou de quelle stratégie il s'agit. Mais donc non, j'ai interviewé des médecins qui ont soigné les gens. Et les résultats sont majeurs. Je donne quelques points de repère. Les derniers médecins que j'ai interviewés ça remonte maintenant à l'avant-dernier plutôt il y a deux, trois mois. Le médecin qui était dans le Grand Est dans le Grand Est en 2020 ils ont bien rencontré l'épidémie. il a soigné on a fait avec lui l'analyse rétrospective de sa patientèle. Il a soigné en deux ans et demi on va arrondir pour que ce soit peut-être plus simple mais c'est tout près de la réalité on va dire mille malades Covid. Des malades pas des cas positifs. C'est d'autres grandes entourloupes dont M. Véran fut un grand spécialiste c'est de confondre cas positifs et malades. Ben non si 95% des gens ne sont pas malades alors qu'ils sont positifs à un moment donné. il ne faut pas assimiler ces deux choses ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Donc un millier de malades. Résultat un millier donc 995 personnes qui ne sont jamais sorties de chez elles et ont été soignées et ont été guéries au bout d'un certain nombre de jours. 5 personnes qui ont été hospitalisées une personne qui est décédée qui avait plus de 85 ans et un cancer très avancé. Et je n'ai que ce type d'ordre de grandeur chez tous les médecins que j'interview. Donc si je prends ça comme un espèce de petit échantillon pas représentatif mais c'est un petit groupe témoin 30, 35 et puis chacun ont soigné des centaines voire milliers de personnes. Si je généralise un peu ce type de résultat j'arrive très vite à la conclusion que nous n'aurions jamais connu une surmortalité Covid si on avait laissé les médecins soigner les gens. Ce qu'ils savent d'ailleurs que beaucoup d'entre eux savent et beaucoup ont tenté de résister avec leurs petits outils dès le début dès le février 2020 création de l'association laissons des médecins prescrire pétition de Perron et d'Ouste Blas ils ont essayé d'être écrasés par la machine dont on va parler tout à l'heure mais ils ont essayé ils sont encore aujourd'hui écrasés les médecins continuent à être poursuivis par le conseil de l'ordre lorsqu'ils ont le malheur de rendre public à un moment donné lors des accords ou lorsqu'on sait qu'ils ont le malheur de prescrire un peu d'Ivermectin par-ci un antibiotique par-là puisque la consigne officielle encore une fois restez chez vous prenez du Togiprane en attendant que ça passe ou en attendant que ça dégénère ce qui est quand même étonnant comme stratégie de santé publique restez chez vous en attendant qu'éventuellement ça devienne mortifère pour vous au passage je m'empresse de dire qu'est-ce qui se passerait si chaque année on disait aux médecins ne soignez pas la grippe même en la soignant chaque année il y a évidemment des morts les mêmes personnes les personnes en fin de vie ont une intérêt très fragile etc qu'est-ce qui se passerait si on ne les soignait pas vous auriez des surmortalités incroyables bien sûr et qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé que toute personne là aussi qui avait le malheur de lever la main à un moment donné en disant excusez-moi mais je pense qu'on pourrait faire ça ça non tais toi tu ne sais rien tu es un charlatan tu machin tout et il n'y a pas que l'IHU de Marseille qui est le truc qui a hypnotisé tout le petit monde politique et médiatique parisien mais il n'y a pas du tout que la proposition la bithérapie de l'IHU de Marseille il y a eu tout un tas d'autres propositions thérapeutiques il y a par ailleurs des mesures fondamentales qu'on connait depuis des générations et des générations de prévention de renforcement du système immunitaire les vitamines D et C le zinc etc ce sont des choses connues depuis je le répète des générations quand j'étais petit mon père qui était médecin début d'hiver il me faisait boire de l'huile de foie de morue c'était pas terrible avant le chocolat chaud le matin mais c'était pour renforcer le système immunitaire à l'approche de l'hiver mais non 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 tout ça terminé charlatan vous ne comprenez rien on ne peut rien faire on ne peut rien faire attendons le vaccin ok le résultat en attendant c'est qu'il y a les gens qui mourraient j'ai écrit ça j'assume totalement la charge critique j'attends qu'on vienne même qu'on poursuive en justice ça permettra de mettre justement tout ça sous les yeux des juges ce qu'on ne veut pas il y a 300 articles de presse tous les jours pour me traiter de vilain complotiste il n'y en a pas un qui a ouvert un livre et commenté une page du livre pas un seul j'attends page 43 note 26 donc ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai que rien ne marche qu'on ne peut rien faire etc ce n'est pas vrai c'est un diktat qui a conduit en réalité qui a conduit en réalité à cette quand même étonnante stratégie parce que suivons la métaphore militaire ok on est en guerre on a un état major qui se pose en chef suprême et qui organise la bataille qui organise la guerre donc allons-y questionnons finons la métaphore militaire questionnons la stratégie de l'état major donc voilà l'état major qui commence par vous dire on va partir à la bataille mais l'infanterie reste à la caserne ah ouais donc l'infanterie c'est les 100 000 médecins généralistes derrière c'est 150 000 infirmières infirmières libéraux qui sont donc 250 000 personnes qui constituent la première ligne de défense sanitaire c'est la médecine de proximité au plus près des gens des familles etc on leur dit restez chez vous dégagez vous aussi Doliprane aussi dégage ah bon ok donc on part à la bataille sans le gros des troupes finalement l'infanterie reste à la caserne ok ensuite ça fait 12 ans 2009 qu'on construit à coup de dizaines de millions d'argent public on construit un super bombardier qui s'appelle l'IHU de Marseille il n'est pas seul il y a 7 IHU c'est le grand concours de 2009 où l'IHU arrive premier ex aequo ceux qui viendront après des charlatans qui n'ont jamais rien compris avant c'était des héros donc il y en a 7 à chaque fois sur des domaines de spécialité l'idée de l'époque c'était de constituer des pôles d'excellence qui allient à la fois la recherche et le soin et qui soient de niveau de compétition internationale il y avait cette idée dans l'époque Sarkozy ok donc on a donc un super bombardier c'est les maladies infectieuses le jour et le jour où arrive au fond ce pourquoi on l'a mis en place à coup de tellement de masse d'argent public c'est une machine extraordinaire il faut y aller évidemment 99% des gens qui parlent bon j'avais mis les pieds sur place évidemment on va revenir sur le journaliste tout à l'heure et donc ça arrive on a le super bombardier il dit non 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 parce que non non toute votre série de pilotes là c'est des charlatans donc on l'a laissé faire des petits tours au dessus de sa base et surtout rester là on essaye de le flinguer autant que possible on continue encore aujourd'hui de le flinguer autant que possible ok donc pareil les super armes construites dégagées aussi continuons continuons pendant les guerres pour grossir au contraire les troupes non seulement on mobilise l'infanterie etc mais en général on va même recruter des mercenaires dans les guerres je file la métaphore militaire toujours en l'occurrence le gouvernement pendant plus de 6 mois nous a dit ah oui c'est vrai que oui c'est vrai que dans les plans pandémie parce qu'il y a des plans pandémie dans les armoires du ministère de la santé c'est une métaphore il y a comme ça plein de plans pandémie où il écrit depuis des années si un jour machin bidule voilà ce qu'il faut faire quand on tire la leçon du passé des épidémies précédentes tout ça est pensé écrit depuis très longtemps et partout il est écrit la chose fondamentale à faire c'est-à-dire il faut tester les gens il faut isoler des malades pendant qu'ils sont contaminants potentiellement puis il faut les soigner etc et donc pour tester les gens il faut fabriquer des tests M. Béron me dit ce qui n'a pas de chance on n'en a pas on ne peut pas faire on ne sait pas faire ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai dès le début dès le début mars 2020 il y a des vétérinaires qui ont levé la masque vous savez test d'un virus on peut vous le faire il n'y a pas de soucis vétérinaires non non réponse du ministère de la santé non non merci on n'a pas besoin de vous non plus retournez donner des croquettes aux chats ah non les vétérinaires ils ont un doctorat de médecine c'est vrai il n'y a pas des croquettes aux chats accessoirement les épidémies en plus ils connaissent bien dans le monde animal chaque année les canards les vaches non non c'est pareil restez chez vous on n'a pas besoin de vous ok pendant dans une guerre ce n'est pas fini dans une guerre on manque de moyens on manque de plein de trucs on mobilise tout de suite ok donc on fait des réquisitions on réquisitionne des voitures des bâtiments des machins des trucs pareil appliquons la chose on regardait quand les gens étaient scotchés dans la télévision on leur mettait en scène ces hôpitaux du Grand Est ou de la région parisienne parce qu'il ne se passait rien dans les trois quarts de la France on n'a pas empêché de les confiner les autres machins zéro épidémie pareil donc on voyait cette mise en scène des hôpitaux débordés les patients qui attendent la file d'attente dans le couloir ou dehors il y a des militaires qui arrivent qui font une tente dehors tout en pleurant tous les soirs avec M. Salomon dans le décompte des morts puis en sortant applaudir les valeureuses infirmières qui pourront crever un an après s'ils ne sont pas vaccinés on s'en fout dans cette hypocrisie générale mais donc comment se fait-il que dans les mêmes villes où on avait ces images qui mettaient en scène les hôpitaux catastrophés machin bidu à quelques centaines de mètres de là dans certaines villes que je connais il y avait des cliniques privées où il y avait des lits qui étaient vides armés et vides donc c'est pas rien on ne réquisitionne pas non plus donc en fait la stratégie de ce super état-major super compétent qui sait pour nous alors que nous stupides populaces on ne sait rien n'est-ce pas finalement c'est comme en 40 c'est l'imagino c'est ça le truc pour ceux à qui ça parle un peu mon père qui était militaire ça me parle en réalité c'était ça tout repose on fait reposer toute la charge de l'épidémie sur les fortifications que l'hôpital public qui lui-même s'écroule petit à petit depuis 30 ans comme chacun sait et continue à s'écrouler pendant la crise d'ailleurs continue à fermer les livres voilà c'est ça la stratégie de l'état-major waouh dans ce cas là il faut relire le livre de Marc Bloch l'étrange défaite l'analyse de la défaite de la France en 1940 qui montre que le premier facteur c'est l'incompétence de l'état-major voilà intéressant quand même mais donc pendant ce temps là non non on va tous mourir on peut rien faire donc la seule chose qu'il faut faire c'est tous se cacher sous le lit le confinement général le troisième élément de la doxa assorti d'un discours évidemment donc auto-légitimation auto-satisfaction assorti d'un discours consistant à dire c'est ce qui nous a permis de sauver des millions de vies dans le monde ah bon ? le confinement a sauvé des millions de vies non mais comment on sait ça ? vous avez trouvé vous avez trouvé alors pas dans les revues scientifiques mais vous avez par exemple sur le site de l'école de santé publique de Rennes vous avez trouvé un article avec les modélisateurs vous savez les gens qui font de la science sur le médical sur l'ordinateur et qui vous explique qu'on a sauvé grâce au confinement en France en 2020 les deux confinements on a sauvé de mémoire 61 000 c'est dans le livre 61 423 à l'unité près c'est waouh ils sont très très forts je sais pas quelle boule ils consultent devant eux 61 423 ou 436 c'est une blague moi j'ai enseigné les méthodes quantitatives à mes étudiants pendant des années je crois que je sais un petit peu ce que c'est j'ai fait des enquêtes prédire ce qui n'est pas arrivé waouh déjà ben non c'est pas possible c'est une blague c'est une blague mais non la blague fonctionne c'est merveilleux et point et terminé sujet suivant ben non ben non si on était sérieux messieurs dames on se poserait la question alors ok évaluons les impacts des confinements sur la société française ça c'est un beau sujet de travail je sais faire l'évaluation d'une politique publique c'est la science sociale on sait faire on va créer une équipe et c'est compliqué c'est un très gros travail pourquoi ? parce qu'il y a des impacts de tout type des impacts individuels des impacts collectifs il y a des impacts de type socio-économique vers l'économique et financier il y a des impacts sociaux des impacts psychiques il y a par ailleurs des impacts immédiats des impacts de moyen terme des impacts de long terme je vous donne un exemple très concret là aussi je me dis des choses qui sont des énormes banalités en temps normal en réalité mais qu'il faut rappeler puisqu'on n'est pas en temps normal on est en guerre je vous le redis c'est réel donc on peut rappeler la chose suivante qui est très simple parmi mes petits points d'observation et d'enquête au début j'avais notamment un petit groupe de discussion avec trois enseignants en lycée professionnel dans la région marseillaise et qui étaient extrêmement inquiets des phénomènes de décrochage scolaire je le voyais moi-même chez mes étudiants rencontrés au café ce que j'essayais de faire mais peu importe ici et ils étaient très inquiets des gens qui avaient complètement disparu des radars décrochage scolaire en sociologie d'éducation on connait bien et on sait bien que c'est quelque chose c'est pas juste un impact à l'instant T c'est pas uniquement ce qui va éventuellement empêcher un ado d'avoir tel diplôme à la fin de l'année c'est quelque chose qui va orienter toute sa carrière scolaire comme on dit en sociologie l'échec et l'orientation etc. va impacter toute sa trajectoire scolaire et par ailleurs ça c'est un effet de moyen terme si on veut et par ailleurs comme on sait aussi depuis toujours le diplôme étant une des deux clés fondamentales de l'entrée sur le marché du travail par la suite en réalité ça va donc impacter toute son entrée dans la vie adulte son travail et donc en réalité toute sa vie il y a des impacts de long terme aussi c'est toutes ces choses-là si nous étions sérieux qu'on mettrait sur la table pour dire ok on va évaluer les confinements mais non c'est pas ça du tout qui se passe c'est en deux phrases c'est terminé c'est merveilleux on a sauvé un tas de vies point c'est la question suivante ce n'est pas sérieux c'est le contraire même de ce que serait une démarche scientifique d'évaluation tranquille pas du tout ça qui se passe pas du tout commentaire enfin du quatrième point quatrièmement la fin de l'histoire la délivrance par le vaccin je ne savais pas moi n'étant pas dans mon activité professionnelle étant dans les sciences sociales pas dans les sciences médicales je ne savais pas que c'était un tabou à ce point-là une religion depuis une vingtaine d'années c'est quelque chose de relativement récent à l'échelle historique je ne savais pas donc je ne savais pas que c'est un sacrilège d'oser dire excusez-moi c'est peut-être pas tout à fait ce que vous dites qui se passe et qu'on peut observer je ne savais pas donc le ciel m'est tombé sur la tête pour avoir fait quoi juste fait ce qu'on fait normalement face à tout vaccin même face à tout médicament en réalité mais en parlant tout vaccin on nous pose toujours trois questions trois questions je vais juste poser des questions première question qu'on se pose est-ce que ça protège de la maladie la personne donc la protection individuelle deuxième question qu'on se pose toujours est-ce que ça protège le collectif en cassant les chaînes de contamination et troisième question est-ce que ça a ou pas et dans quelle proportion des effets indésirables parce que si on a trop du coup la balance bénéfice risque n'est pas favorable et si en traduction concrète si on risque d'être plus malade en prenant le médicament que la maladie contre laquelle on est censé lutter c'est qu'il ne faut pas prendre le médicament pas très très sorcier en réalité tout le monde comprend bien ça en temps normal toujours pareil quand on est sérieux en temps normal tout le monde comprend bien ça en avant moi j'ai juste appliqué moi et puis l'équipe on a juste appliqué comme d'habitude la même rationalité à cette chose là donc première chose qu'on a regardée que j'ai en occurrence le premier je l'ai fait tout seul après c'était une équipe première chose que j'ai faite dès le je sais comment c'est fin juin début juillet c'est tout simplement regarder le deuxième élément en premier parce qu'on a plus de données pour travailler il faut des données si on n'a pas de données si on ne sait pas il faut juste dire on ne sait pas ça c'est l'autre chose qui a disparu aussi on ne sait pas on dit quand même quelque chose si on ne sait pas on dit qu'on ne sait pas pas de plus et si on n'a pas de données on ne peut pas dire alors là en l'occurrence on avait beaucoup de données déjà sur le deuxième élément c'est à dire la prétendue protection collective qui est celle par ailleurs qui était le point fort le point central du discours politique la fonction dite altruiste du vaccin protégez-vous pour vous et pour les autres si vous ne vous vaccinez pas vous êtes un sale ou une sale égoïste c'est ça le fond le chantage moral c'est la clé d'entrée de ce tout le discours était structuré au départ là-dessus le chantage moral allons-y je fais quoi ? je regarde on est donc à l'été 2021 on a six mois de recul sur le début des campagnes de vaccination générale qui commence en gros au début janvier 2021 donc je regarde je cherche des pays qui ont déjà vacciné quasiment toute leur population ça en est très très vite je regarde dans le détail je regarde un certain nombre il y en a qui sont des îles il y en a qui sont des pays continentaux et dans les pays continentaux je m'intéresse aussi du coup aux voisins de ces pays-là parce qu'on a des situations dans lesquelles il y a un pays qui a déjà vacciné quasiment toute sa population puis un pays frontalier quasiment pas donc c'est intéressant de voir même contexte même géographie même écosystème qu'est-ce qu'il se passe donc comme ça je prends comme ça je ne sais plus peut-être une vingtaine de pays que je passe en revue ou 25 je ne sais plus avec les données publiques officielles de Johns Hopkins et puis je regarde ce que devient ce que devient l'épidémie avec les indicateurs imparfaits qui existent et je m'aperçois quoi ? je m'aperçois qu'à l'été 2021 c'est l'arrivée en Occident du variant dit Delta si vous vous souvenez et je m'aperçois que dans tous ces pays il y a une magnifique courbe d'épidémie et puis que le pays d'à côté qui n'a pas vacciné il fait exactement la même c'est exactement pareil et je constate même ça va même plus loin je constate que dans la majorité pas tous mais la majorité de ces pays qui ont déjà vacciné quasiment toute leur population et bien c'est même le plus fort pic épidémique depuis le début de la crise donc la conclusion c'est que non c'est pas vrai c'est pas peut-être on va discuter machin tu sais pas je dis pas que c'est bien c'est pas bien c'est faux c'est laid c'est politique c'est pas politique je m'en fous on me dit ça protège le collectif ben je suis désolé c'est pas vrai point c'est pas vrai ok alors on passe au deuxième point deuxième point je le traite pas à l'époque tout simplement parce qu'on manque de données et que si on n'a pas de données on peut pas faire d'analyse scientifique évidemment donc l'histoire de la protection individuelle si on n'a pas de données on peut pas et à l'époque 2021 il y a trois fois rien un petit bout de données israéliennes par-ci un petit bout de données britanniques par-là on n'a pas des trucs un peu systématiques avec un peu de recul on a duré des quantités machin quand on sait pas on attend et puis le jour où on a plus ce qui est le cas aujourd'hui on peut commencer à dire quelque chose moi aussi c'est pas rien extraordinaire si j'avais été un c'est pas un titre bizarre qui a surgi tout d'un coup qui est devenu fou machin alors depuis le début je dirais des trucs machin ben non je sais pas et je dis je sais pas aujourd'hui on commence à savoir un peu plus mais pas partout même en France tout n'est pas transparent ça fait plusieurs mois qu'avec mes collègues Laurent Touliana et Pierre Chaillot on demande à une des plus grandes directions statistiques communes à plusieurs ministères qui s'appelle l'Adresse on demande de publier toutes les données qu'elles ont en particulier sur le statut vaccinal des personnes décédées décédées Covid mais aussi décédées toutes causes confondues t'aider moi qu'on réclame il existe il est dans la machine ces resteurs bois de brouillon ils appuient pas sur le bouton mettre en ligne voilà le truc existe et pendant ce temps là on continue de sortir le discours qui est dû vous savez le 95% protection 95% d'où ça sort d'ailleurs c'est monsieur Véran un inhérable qui nous dit ça qui dit ça je suis plus à l'Assemblée nationale ou j'ai hésité je sais pas quelle chaîne à l'occasion du vote de la loi du 5 août 2021 on dit d'autres choses sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure mais il nous sort cette histoire le fameux chiffre magique 95% de protection contre les formes graves tout ça et comment peut-il savoir au mois d'août d'où est l'étude où est le truc quand on cherche la source on s'aperçoit très vite qu'en fait il n'y en a qu'une de source c'est le communiqué de presse de monsieur Pfizer qui dit que son vaccin protège à 95% c'est monsieur Pfizer quand il a publié les résultats de son étude c'est lui c'est pas quelqu'un d'autre et quand on va encore plus loin on s'amuse à gratter un petit peu les trucs et on se dit pourquoi 95% 96, 12, 13 on creuse un peu ça on s'aperçoit qu'en fait dans son premier communiqué issu de son lycée clinique je reviendrai sur ce que c'est qu'un lycée clinique comment ça se fabrique il faut savoir toutes ces choses là et c'est pas compliqué beaucoup de gens qui en fument ça avec des mots savants pour empêcher les gens de se l'approprier en réalité ça n'est pas très compliqué donc d'où ça vient cette histoire là et je m'aperçois qu'en fait qu'un mois plus tôt jusqu'à il y a un mois plus tôt à la louche à peu près les détails sont dans le livre monsieur Pfizer au début il disait 90% et c'est vrai mais sauf qu'entre temps il y a un de ses concurrents qui a sorti lui-même son truc de dire nous c'est 93 donc du coup on refait nos calculs nous c'est 95 ah ok donc en fait c'est le concours de celui qui pisse le plus loin c'est ça c'est ce genre de marketing bébête pour vendre sa fourguée son truc sauf que là c'est le ministre de la République qui dit ça devant la représentation nationale en fait il faut décoder je ne savais pas au début c'est comme Canal+, il faut brancher le décodeur c'est pas monsieur Véran qui parle en fait c'est monsieur Pfizer ok on comprend mieux alors non le résultat ce n'est pas ça évidemment pour autant qu'aujourd'hui on a un peu de données le résultat ce n'est pas 0 ou 100% ou 5 et 95 ça ça n'existe pas en fait dans la vraie vie les choses ne sont pas blanches ou noires 0 ou 100% oui non c'est les petits-enfants qui pensent ça nous ne sommes pas des petits-enfants c'est normal que les petits-enfants pensent ça on dit papa à la fin du film c'est les gentils ou les méchants qui vont gagner mais nous ne sommes pas des petits-enfants et c'est assez odieux d'être traité comme tel en permanence évidemment donc la réalité ça va sans doute au final ressembler beaucoup plus à un deuxième tour d'élections présidentielles vous voyez et le gagnant dans cette différence ce ne sera pas celui qu'on dit en réalité quand on regarde aujourd'hui les données disponibles il n'y en a pas d'autres qui vont arriver j'attends mais l'hypothèse que je fais pour l'instant au jus des données qui existent c'est que l'histoire de la protection si vous êtes vacciné contre la maladie cette fois le Covid on ne parle plus de la contamination et de sa transmission on parle de faire la maladie que ça protège l'individu contre la maladie qu'elle a fortiori de forme grave etc je suis tout à fait j'ai l'hypothèse qu'on verra quand on aura toutes les données complètes on verra que c'était une blague et qu'en réalité il n'y a pas non plus malheureusement de protection individuelle alors resté enfin le troisième point c'est celui qu'on aborde on fait toute une petite équipe on se met à 6 alors pareil je peux aller chercher l'Uberlue du coin on travaille avec un médecin généraliste un pharmacien responsable de la pharmacovigilance dans son centre hospitalier avec une biologiste retraitée de l'Inserm enfin avec des gens qui ont un peu de connaissances sur ces choses là et qu'est-ce qu'on fait on étudie les données là aussi qu'on a et les données ça s'appelle la pharmacovigilance petit point un petit encadré pour expliquer ce que c'est la chose là aussi est très simple à comprendre en fait comment fonctionne le système les industries pharmaceutiques fabriquent les médicaments d'accord ce sont elles ensuite qui réalisent les études pour tester l'efficacité des médicaments qu'elles ont fabriqués les essais cliniques c'est elles qui les font et ensuite elles arrivent avec leur petit dossier devant les agences de santé publique pour obtenir l'autorisation de commercialiser ces médicaments mis sur le marché donc dans un tel système la moindre des choses évidemment c'est qu'on ait un petit retour un petit témoin sur ce qui se passe après lorsque de fait le médicament est administré en population générale qu'est-ce qui se passe après que les médecins ou les patients peuvent remonter ça s'appelle la pharmacovigilance c'est une avancée majeure de ce qu'on appelle la démocratie sanitaire ou ce qu'on appelait il faut mettre ça aussi tout ça avec une petite croix décédée en 2022 terminée c'est dramatique c'est dramatique il y a des gens qui se sont battus toute leur vie pour la démocratie sanitaire et pour avoir des systèmes de pharmacovigilance pour qu'on sache ce qui se passe derrière et qu'on ne croit pas sur parole les gens avec leurs jolis tableaux statistiques leurs petits powerpoints magnifiques qu'on ne les croit pas sur parole qu'on voit ce qui se passe dans la réalité après lorsqu'on donne les médicaments aux gens et donc on sort ça on l'étudie en France on l'étudie en Angleterre on l'étudie aux Pays-Bas on l'étudie en Suisse on l'étudie à l'échelle de l'Union Européenne et on l'étudie aux Etats-Unis les Etats-Unis qui ont par exemple le système le plus transparent qui existe c'est à dire que en France si vous voulez vous renseigner sur les effets indésirables vous allez sur le site de l'agence nationale de sécurité des médicaments la NSM et vous allez télécharger le PDF et puis vous prenez ce qu'on vous donne et puis c'est tout aux Etats-Unis c'est un tout autre degré de transparence la base de données est en ligne vous pouvez rentrer dans la base de données faire vos propres requêtes informatiques faire vos calculs etc. je veux croiser par âge par sexe par machin bien comparé avec tel autre médicament à telle époque donc on fait ce travail là c'est pas très compliqué ça prend juste un certain nombre de journées entières ou de semaines de travail on se met à 6 on fait ce travail et on constate on constate qu'en réalité il n'y a jamais eu autant d'effet indésirable pour un vaccin quel qu'il soit on essaie évidemment c'est pas simplement en chiffre brut puisque le nombre de doses distribuées on essaie de le comparer d'abord en taux et de le comparer à des choses comparables par exemple aux Etats-Unis les campagnes annuelles de vaccination contre la grippe qui sont des campagnes en population générale pour vous donner un petit indice il y a encore un chapitre entier du livre là-dessus de même puisqu'on est obligé de se justifier après il y a deux chapitres on vérifie les calculs on les élargit à d'autres pays encore on arrive toujours au même résultat en l'occurrence de mémoire le rapport entre le nombre d'effets indésirables par dose distribuée entre les campagnes de vaccins anti-grippe et anti-covid c'est une différence qui est de 1 à 120 c'est pas des petites différences c'est monstrueux comme différence voilà donc la réalité c'est qu'il y a plus d'effets indésirables qui remontent que jamais qui plus est dans un contexte où non seulement il y a des rayons entiers de bibliothèques scientifiques là-dessus non seulement on a été établi depuis très longtemps que les remontées ça correspond à entre 1 et 5% de la réalité à ce niveau-là ou 6, 7 selon les points il y a des quelques pays où ça fonctionne mieux parce que c'est encore plus démocratique et que ce sont davantage les patients qui déclarent dans la pharmacogénance notamment aux Pays-Bas mais en réalité dans la plupart des autres pays ce sont les médecins et donc la sous-déclaration elle est à minima de 90% donc on sait déjà ça et là on est qu'il plus est dans un contexte où tout est fait pour pousser inciter etc renforcer les mécanismes d'autocensure on n'a pas le droit de dire c'est un vaccin c'est une religion toute personne qui critique donc tout est fait pour décourager en plus le plus possible même dans un tel contexte on a des chiffres qui explosent en réalité et on les montre et on publie les chiffres et on dit la seule conclusion si on était tranquille en période normale et tranquille la seule conclusion qu'on devrait en tirer c'est qu'il faut faire un embargo il faut arrêter tout de suite pour étudier ce qui se passe étudier ce qui se passe s'il y a des gens qui sont morts il faut faire des autopsies il faut étudier ce qui se passe plutôt que de continuer à faire n'importe quoi en disant c'est merveilleux c'est merveilleux sans jamais c'est comme les chevaux les œillères ils savent que foncer tout droit dans le mur dans le précipice ils s'arrêtent jamais pour garder évaluer non non toujours tout droit c'est pas sérieux c'est pas rationnel c'est autre chose la guerre c'est autre chose on a juste dit ça mon dieu qu'est-ce qu'on s'est pris dans la figure c'était un sacrilège l'inquisition est venu nous traquer donc voilà quand on est tranquille encore une fois quand on regarde les choses posément quand on essaie d'étudier les données qui existent voilà les résultats auxquels on parvient ok alors troisième et dernière partie pourquoi évidemment question que tout le monde se pose alors moi j'essaye depuis le début j'ai jamais dévié je dis pas que j'y réussis toujours est humaine j'en ai sûrement fait un tas mais j'essaye moi de tenir une ligne de conduite qui est à la fois intellectuelle et éthique et qui est pas facile parce que je marche dans un espèce de chemin de crête au fond avec deux précipices dans lesquels je n'essaie de tomber dans aucun des deux il y a deux précipices d'un côté il y a le fameux complotisme qui existe bien sûr il y a un tas de gens qui tiennent des propos tout à fait délirants presque des formes de satanisme on pense à tout prix qu'il y a des gens qui sont des satans dans le but de toute façon d'exterminer les gens il y a des vraies théories complotistes et puis il y a un autre une autre pente tout aussi dangereuse intellectuellement qui s'appelle la propagande propagande politico-industrielle et j'essaie de marcher moi sur la ligne de crête sans tomber dans aucun des deux précipices c'est pas simple tous les jours mais c'est ça je pense que c'est ça qu'il faut faire je pense que c'est mon droit et mon devoir de le faire ça devrait être le droit et le devoir d'ailleurs de tous les intellectuels d'essayer de faire ça en réalité voilà alors quand on fait ça encore une fois tranquillement en ne regardant que des choses qui sont factuelles en cherchant les liens les machins etc on fait une espèce d'analyse de réseau au fond pour comprendre qui sont les gens qui propagent cette doxa donc cette version officielle de l'histoire qui sont les gens qui l'ont créé qui l'imposent qui la propagent qui vient essayer de couper la tête de toute personne qui donc encore une fois lève la main en disant pardon je suis pas d'accord qui garde jalousement qui protège le temple voilà c'est ça que j'essaie d'étudier alors je vous répète c'est pas facile il n'y a pas c'est un seul en quoi je suis pas d'accord avec la plupart des quelques théories réellement complétistes qui existent comme il y en a toujours eu pas nouveau non plus du tout je suis pas d'accord avec les gens qui pensent qu'en deux phrases c'est réglé parce qu'il y a depuis 40 ans 50 ans 200 ans on peut lire de tout un petit groupe qui cachait là dans le noir derrière se réunit en secret a déjà préparé tout ça c'était tout ficelé c'est plus compliqué c'est plus compliqué que ça il faut admettre la complexité des choses il faut admettre qu'il y a plein de gens qui concourent à un système et qu'il n'y a pas forcément une personne qui a la connaissance de tout qui articule tout ça un roche parfait il y a des intérêts différents il y a des positions différentes il y a des gens pour qui c'est uniquement un business fondamentalement il y en a d'autres qui mettent là-dedans une recherche de pouvoir il y en a d'autres qui ont par ailleurs des arrières-pensées des formes d'idéologie du transhumanisme ou d'autres mais c'est pas les mêmes et voilà il y a une complexité qu'il faut admettre donc moi je fais un travail d'enquête encore une fois qui ressemble d'ailleurs à si les journalistes faisaient réellement de l'investigation ça ressemblerait beaucoup à ça ça peut ressembler aussi à une enquête de type policière aussi à certains égards je savais n'importe quelle série télé vous avez le policier qui commence une enquête un tableau derrière lui ou un mur un machin et puis il met la photo des suspects machin puis d'autres machin puis il cherche les liens entre les gens ils se demandent à qui profite le crime d'où il y a le truc qui avait intérêt à si ça c'est être complotiste ma foi déjà comme monsieur Jourdain je l'étais sans le savoir depuis toujours c'est même beaucoup plus grave docteur parce que je l'ai enseigné en plus à l'université pendant des années j'ai formé des générations de complotistes mon dieu et puis du coup dans les écoles de police gendarmerie la magistrature ils forment aussi des générations de complotistes c'est une blague il se croquerie intellectuelle tout ça donc non il n'y a pas de complot il y a juste analysé objectivement qui a intérêt à dire ce qu'il dit pourquoi il le fait avec qui il est copain avec qui il a créé un partenariat qui paye qui un peu le béabat quand même là aussi pas très compliqué alors quand on fait ça on identifie assez rapidement une série d'acteurs qui participent donc je répète à avoir créé ou à avoir imposé ou à garder jalousement etc ce discours officiel cette narration cette doxa alors bien sûr je n'ai pas le temps d'analyser en détail de vous faire toute l'analyse du réseau que d'ailleurs je n'ai pas terminé encore c'est très long et puis il y a beaucoup de choses qui sont il y a des choses très faciles à obtenir comme informations il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir donc je vais me contenter de lister un certain nombre d'acteurs centraux et puis je ferai mes petites conclusions voilà alors en quelques mots pour commencer évidemment le premier dans l'intérêt est évident parce que ce sont des espèces somantes et trébuchantes le gagnant financier de l'histoire c'est bien sûr Big Pharma son industrie pharmaceutique pour elle cette chose elle est organisée par avance il y a un business plan tout simplement qui est très très clair et ça fait maintenant une vingtaine d'années que les industries pharmaceutiques ont largement réorienté leur production vers les vaccins c'était pas le cas avant mais pour tout un tas de raisons au fur et à mesure que beaucoup de médicaments deviennent génériques la plupart des molécules sont devenues génériques sont gratuites ou quasi gratuites ou par ailleurs un certain nombre de maladies on voit bien qu'on n'arrive pas je ne rentre pas dans les détails on le fera si vous le voulez dans la discussion mais donc ils ont réorienté fondamentalement leur business plan leur stratégie pour gagner un maximum de fric le plus vite possible vers les vaccins avec du coup évidemment tout le marketing qui va avec merveilleux on va éradiquer toutes les maladies donc ça c'est évidemment les premiers acteurs et les gagnants immédiats de l'histoire il y a quand même monsieur Pfizer monsieur Moderna etc. sont devenus en deux ans plus riches que beaucoup d'états de la planète c'est ça dont on parle on parle des gens derrière ça il faut voir qu'il y a tout un tout un conglomérat d'entreprises ou parfois même de personnes tout simple Bill Gates sa fondation un mec qui est tout seul et plus riche que des états entiers de la planète on y reviendra aux conclusions c'est un problème évidemment majeur on est largement nouveau dans le monde dans lequel on est une personne est plus riche que des états entiers ça pose des questions ça devrait nous poser des questions en tout cas donc en fait il y a tout un conglomérat derrière de gens qui ont des intérêts au sens très financier là aussi des participations des actions donc c'est une partie importante de l'étude j'étudie l'actionnariat j'ai une étude croisée de l'actionnariat de tous ces groupes de toutes ces fondations qu'il y a derrière et où est-ce qu'ils investissent qu'ils soutiennent et qu'ils donnent de l'argent ils ont tissé les liens sur la carte qui est derrière encore une fois comme ferait un policier un gendarme dans une enquête extraordinaire en réalité c'est comme ça qu'on s'aperçoit très vite qu'il y a des petits faits qui posent question si une personne privée est devenue le principal financeur de l'organisation mondiale de la santé qui est censé donner le la des politiques publiques de santé mondiale ça pose question donc la personne c'est monsieur Bill Gates en l'occurrence oh mon dieu complotisme mais c'est quoi cette connerie pour les petits gamins qu'est complotisme premièrement tout ce qu'il veut bien dire de ce qu'il pense monsieur Bill Gates on clique en deux trucs et tout le monde le sait il s'en vante tout le temps au mois de juin il était au journal de France Télévisions je crois il signe une tribune dans le monde enfin on n'invente rien il passe son temps à parler donc on sait ce qu'il veut bien dire en tout cas de ce qu'il pense et puis par ailleurs c'est pas compliqué de faire enquête là-dessus sur le site de l'OMS on clique à la rubrique financement et on voit qu'il apparaît deux colonnes et moi quand j'avais fait mes études il y a 25 ans il n'y avait qu'une seule colonne les états qui finançaient l'OMS le premier c'était les Etats-Unis les états les plus riches qui finançaient aujourd'hui il y a deux colonnes je ne savais pas j'ai regardé la deuxième colonne c'est les financeurs privés on clique sur financeurs privés il y a toute une liste qui apparaît là qui défile de l'écran le premier le deuxième c'est la Gavi la Gavi c'est l'alliance mondiale pour la vaccination ça mérite d'être clair donc on fait un truc incroyable on ouvre un deuxième onglet dans sa barre de recherche n'est-ce pas ? Gavi on cherche financement on clique premier financeur de la Gavi fondation Bill Gates ah intéressant alors attendez donc il y en a plusieurs je prends mon papier et mon crayon réellement moi je fonctionne encore un peu l'ancienne beaucoup de choses je note puis du coup je les fais tous une trentaine à chaque fois je vais voir financement 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 puis à chaque fois que je trouve Bill Gates je rajoute une ligne dans mon addition waouh c'est vachement dur comme boulot et à la fin je fais une addition je regarde puis je reviens à ma colonne première les états je compare je m'aperçois que le total de tous les financements directs et indirects qui viennent de la fondation Bill Gates ça fait plus que le premier pays Etats-Unis qui est dans la colonne des états qui financent voilà c'est tout et je dis que ça pose une question ça pose une question a fortiori quand le monsieur en question ne dit pas à l'OMS comme aux autres tenez c'est un chèque en blanc vous en faites ce que vous voulez ceci est mon argent mais non c'est pas ça qu'il tend le chèque en disant mais on est bien d'accord que c'est pour faire un truc c'est vrai c'est pour vacciner l'humanité pour sauver l'humanité chacun jugera du niveau de développement que ça représente ce genre de pensée je vais sauver le monde en vaccinant le monde ça fait un petit peu comme petit enfant quand même aussi mais voilà c'est comme ça donc c'est de ça dont il s'agit derrière il y en a d'autres je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail mais voilà première petite idée de les intéresser direct de cette histoire pour des raisons d'abord financières peut-être chez certains pour autant qu'on le sache qu'ils le disent ou autre avec en plus des conceptions philosophiques au fond idéologiques qui se greffent dessus c'est possible et chez Bill Gates cette idée qui va sauver l'humanité en vaccinant l'humanité ensuite on voit très vite on voit évidemment surgir aussi tous les gens qui vont mettre ça en forme et qui vont transférer transformer au fond le marketing des industriels en conseil et en recette pour les politiques publiques ça ça a été le grand rôle du cabinet McKinsey en particulier pas le seul c'était un de ses grands rôles que de faire ça distribuer le kit le kit gestion du Covid un petit peu partout on était le même avec les beaux powerpoint les infographies les tableaux et les chiffres surtout on revient sur les chiffres qui vont un peu partout pour convaincre donc les gouvernements alors voilà un autre acteur central dont il faut dire quelques mots bien sûr les gouvernements qui ont donc repris à leur compte alors pardon avant de parler des gouvernements j'ai parlé des organismes publics qui sont en fait pieds-point liés avec le privé il faut parler du deuxième la deuxième organisation supranationale qui a joué un rôle clé dans cette histoire en tout cas pour nous européens c'est l'Union européenne et là aussi c'est une nouveauté pareil moi quand j'ai étudié des institutions européennes à la fac de droit où j'ai commencé il y a 25 ans l'Union européenne elle ne s'occupait pas des politiques de santé du tout le gros du truc c'était la politique agricole commune la PAC et puis d'autres trucs économiques machin mais on ne s'occupait pas de ça on ne s'occupait pas non plus on ne s'occupait pas non plus de guerre or là tiens vous avez vu la guerre en Ukraine pouf l'Union européenne il y a un acteur majeur il se passe des changements dans le monde dans lequel on vit c'est l'occasion de dire d'ailleurs ce que je dis régulièrement une interview à François au lieu journal complotiste bien sûr il n'y a pas longtemps ou de fait il y a d'ailleurs des choses bien puis d'autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord ce n'est pas le problème encore une fois on doit pouvoir discuter dans un pays libre etc mais c'est ce que je disais dans cette interview c'est-à-dire que les crises ce n'est pas des moments de suspension puis une fois que c'est terminé on reprend la vie d'avant comme si ce n'était rien passé ce n'est pas comme ça que ça se marche c'est plus compliqué là aussi pendant les crises il se passe des choses et il se passe même souvent et c'est le cas dans cette crise des phénomènes d'accélération de l'histoire c'est pour ça que c'est essentiel d'étudier les crises j'ai un collègue qui me dit les crises on s'en fout nous on étudie les structures qui reviennent qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec ça non mon gars pendant les crises il se passe des choses il se passe des choses importantes qui ont des effets après on ne va pas reprendre la vie d'avant comme si ce n'était rien passé non non ce n'est pas vrai ça ne marche pas comme ça peut-être qu'on aimerait mais malheureusement ce n'est pas comme ça il faut étudier ce qui se passe pendant les crises l'Union Européenne dès le début a adopté la DOXA a pris en charge la chose et s'est même mis à la tête de la campagne vaccinale pour acheter puis distribuer à un demi-milliard d'Européens alors pourquoi pas moi je ne juge pas j'observe je compte ce que disent les gens je vois les décisions qu'ils prennent et j'essaie d'évaluer les conséquences que ça a c'est tout donc je constate ça mais du coup on se dit ok si c'est un phénomène d'une telle ampleur qui concerne le sort la vie potentiellement donc prétendument d'un demi-milliard d'êtres humains on imagine du coup alors que l'Europe a mis en place un énorme comité d'experts pluridisciplinaires avec des savants de très haut niveau et puis par ailleurs une autre commission qui représente la diversité des pays la diversité des groupes politiques etc dans un grand processus démocratique je t'en fous une personne une personne toute seule la présidente de la commission européenne même Ursula Van der Leyen elle toute seule intuitu personné a géré le sort d'un demi-milliard d'Européens en échangeant des e-mails privés et des SMS avec les PDG des industries pharmaceutiques c'est ça le niveau de démocratie où on est une personne tout seule et quand quelques députés s'en inquiètent notamment en France la valoreuse députée Michèle Rivasi un boulot considérable très courageux ostracisé dans son propre parti les Verts pareil quand un certain nombre de députés comme elle s'en sont quand même un petit peu inquiétés ils ont saisi le médiateur des institutions européennes Mambusman qui donc à son tour s'est retourné vers Mme Van der Leyen en disant écoutez quand même une politique publique de Stampleur qui coûte tant de dizaines de milliards machin qui concerne un demi-milliard on aimerait bien savoir quand même ce que vous avez écrit dans vos sms avec M. Bourla et M. Nann et répondit c'est-il pas de bol ils se sont tous effacés vous êtes libres de croire ou de penser qu'on vous prend pour des imbéciles c'est selon mais quand on quand on suspecte quand même que peut-être on nous prendrait un petit peu pour des imbéciles du coup on se demande au fait c'est qui Mme Van der Leyen est-ce que c'est quel fonctionnaire est pris du service public qui depuis 30 ans défend le service public ben non en fait pas du tout comme la plupart d'ailleurs des gens qui passent dans ces positions ses prédécesseurs quand il a quitté cette fonction-là qui est censé quand même encore une fois être une forme de service public de représentation il est parti dans une plus grande banque américaine M. Van der Leyen elle a fait la plus grosse partie de sa carrière en dehors de ça dans le privé dont un passage dans l'industrie pharmaceutique peut-être c'est là j'en sais rien mais en tout cas force est de constater que par ailleurs elle est mariée à un monsieur qui travaille la direction d'une industrie pharmaceutique qui est impliquée dans la campagne vaccinale Covid-19 ah bon c'est intéressant quand même ça ouvre quand même le questionnement qui est normal normal sur les éventuels conflits d'intérêts que machin voilà juste pour la petite histoire tout ça est terrifiant mais pour la petite histoire elle a par ailleurs un fils travaillé chez McKinsey c'est étonnant mais non ne vous posez aucune question sinon ça s'appelle du complotisme c'est très dangereux ok pour ne pas se poser de questions je m'en pose un petit peu quand même alors j'en reviens donc à mon deuxième acteur central qui est l'acteur politique comment l'acteur politique a pu lui aussi reprendre à son compte cette vision du monde et du coup mettre toute la puissance des moyens de l'état au service de ce récit pour l'imposer comme la vérité officielle et pareil flinguer tous les gens qui disent excusez-moi je ne suis pas d'accord c'est ce qui s'est passé notamment en France pas que et il ne s'est pas passé tout à fait la même chose partout c'est un autre argument de la propagande c'est-à-dire de toute façon on ne pouvait rien faire d'autre et tout le monde a fait pareil ce n'est pas vrai quand on va juste voir le détail après il ne s'est pas passé la même chose partout pareil ce n'est pas vrai mais donc en France on a un état qui a repris un gouvernement qui a repris à son compte totalement ce discours et a cherché à l'imposer en utilisant toute la puissance tous les moyens qui sont à disposition d'un état d'un état comme la France qui comparé à la plupart des autres pays du monde est un état fort ce qu'il en reste mais comparé à d'autres c'est un état fort alors ces moyens quels sont-ils ? ils sont très nombreux en fait un premier moyen c'est tous les moyens de propagande alors allons-y parmi les choses très classiques première forme de propagande c'est d'utiliser une très très vieille technique pareil à la bibliothèque vous avez le rayon psychologie de la propagande et vous lisez les livres tout ça je n'invente rien tout ça est d'une grande banalité d'un point de vue scientifique en fait donc technique technique de la blouse blanche grand classique vous voulez faire passer quelque chose pour une vérité incontestable vous mettez si c'est une question de santé mettez un docteur en blouse blanche le petit crayon au plateau télé qui vous explique c'est comme ça technique blouse blanche ah bah d'ailleurs allons-y qui sont du coup tous ces fameux médecins de plateau télé qu'on voit défiler depuis deux ans et demi qui sont quelques dizaines qui tournent c'est les mêmes qui font la matinale de France Inter le matin puis le lendemain ils sont en Europe 1 puis le lendemain ils sont à BFM et puis même ils tournent comme ça partout les mêmes dans Motoma il y a un petit tableau à la fin vous verrez il y a une bonne partie de ces gens là dans une première colonne et leur nom la deuxième colonne c'est l'argent qu'ils ont déclaré eux-mêmes c'est une obligation légale depuis la loi de 2009 qu'on avait voté à la suite des précédents scandales pharmaceutiques qui sont une longue histoire donc on avait obligé les médecins à déclarer l'argent qu'ils perçoivent des industries pharmaceutiques c'est du déclaratif donc la minima et puis il y a beaucoup d'autres choses il y a beaucoup d'autres formes de gratification qui ne sont pas un chèque deux semaines de vacances tout frais payé cinq étoiles ça coûte très très cher et ça ça n'apparaît jamais il y a plein d'autres choses et j'en ai plein j'ai des témoignages directs un tas de trucs mais donc je mettais en face l'argent qu'ils avaient touché ces dernières années et puis troisième colonne les positions qu'ils ont pris pendant la crise sanitaire c'est fort c'est édifiant d'avoir le résultat et quand on dit au passage toucher un petit peu d'argent c'est pas se faire payer un bon repas de temps en temps à l'issue d'un colloque non c'est pas ça dont on parle c'est pas ça du tout le premier dans la liste le total cumulé des sommes qu'il a déclaré avoir perçu ces dernières années de l'industrie pharmaceutique c'est 1,3 million d'euros ok c'est pas un steak frites c'est plusieurs résidences secondaires sympathiques le deuxième dans la liste c'est plus d'un demi million d'euros c'est le professeur Raffi infectiologue au CHU de Nantes c'est celui qui avait appelé monsieur Raoult pour le menacer de mort le soir où Raoult avait parlé d'étoxychloroquie ah oui intéressant intéressant quand même mais bon je m'arrête là de peur de rentrer dans l'affreux complotisme donc la technique blouse blanche elle est classique et c'est ce qui s'est passé tout le temps et je n'invente rien là aussi tout ça tout ça est en fait sur la place publique vous lisez par exemple le site page 102 ou 103 de mémoire de mon tome 1 interview de Marc-Olivier Fogiel qui est le patron de BFM TV interview au journal Ouest France en mai 2020 de mémoire c'est dans le livre le journaliste qui l'interroge commence par faire parler des audiences des records d'audience historiques de la chaîne malheureusement tout le monde se cocher devant la télé pour la grande cérémonie mortiaire le soir on pleure puis on sort applaudir donc les gens scotchés la peur tout ça le rôle de la télévision c'est tout à fait majeur évidemment donc question suivante dans l'interview comment vous vous êtes organisé pour constituer vos plateaux télévision ? réponse je cite de mémoire c'est dans le livre in extenso réponse de Marc-Olivier Fogiel dès le début nous avons discuté avec la direction de l'APHP l'assistance publique des hôpitaux de Paris monsieur Martin Hirsch et avec la direction du conseil scientifique Covid-19 monsieur Jean-François Delfraissy pour établir c'est toujours la citation de mémoire pour établir la liste par spécialité des médecins à inviter sur nos antennes donc le gouvernement d'un côté donne aux médias les chiffres à commenter concrètement c'est des bulletins de santé publique France et de l'autre envoie les bons experts pour les commenter et le tour est joué on risque pas d'entendre des voix discordantes puisque la liste avait établie au départ des bons gens qu'il fallait inviter pour qu'ils disent les bonnes choses ben voilà comment ça fonctionne autre technique classique de propagande c'est de manipulation mentale en réalité grand classique encore une fois allez voir au rayon psychologie de la propagande que ce soit en régime dictatorial ou démocratique c'est écrit depuis longtemps la plus vieille source que j'ai citée c'est un livre de Jacques Ellul sur la propagande en démocratie de mémoire c'est 1962 la publication c'est pas jeune donc deuxième technique classique c'est la technique du choix truqué comment mettre les gens devant un faux choix parce qu'en réalité il n'y a qu'un des deux termes qui est acceptable alors reprenons notre inénarrable Olivier Véran je ne sais plus si c'est à l'Assemblée nationale ou au journal télévisé au même moment la août 2021 pour faire donc avaler la pilule ou plutôt prendre l'injection qui regarde donc la France au fond des yeux qui lui dit alors deux points vacciné ou reconfiné magnifique exemple de manipulation mentale technique du choix truqué troisième technique classique de propagande c'est ce que moi j'appelle la technique de la grenouille bouillantée on connait la fable jeter une grenouille dans la bouillante elle fait un bond évidemment pour s'échapper de cette agression sensorielle immédiate et par contre si vous vous mettez dans de l'eau en peu tiède vous la cuisez à petit feu c'est ce que raconte la fable l'intérêt c'est la métaphore c'est à dire que si monsieur Macron le 12 juillet 2021 dit vous savez nous on va vacciner 100% de la population de 0 à 115 ans je ne sais pas quoi je ne sais plus quelle est la personne la plus vieille maintenant en France c'est plus Mme Calman qui sait non tout le monde machin deux fois trois fois quatre fois cinq fois s'il avait dit ça dès le début il y a eu dix fois plus de gens dans les manifs donc on ne dit pas ça on dit mais non c'est pour protéger les gens à risque bien sûr par soucis humanitaires et puis une fois qu'on aura qu'on aura épuisé le stock et le nombre de personnes de tel âge ensuite après on va faire les 60-70 ans puis après on fera les 40-60 ans puis deux mois après on fera les mains après on a fait les ados et puis il y en a qui voudraient qu'on fasse les petits-enfants maintenant donc c'est par petits morceaux distillés tout doucement pour ne pas que les gens se révoltent j'appelle ça la technique de la grenouille bouillantée donc tout ça ce sont vraiment je répète des classiques de la propagande des grands classiques ensuite bien sûr l'État a mis dans la balance parmi ces moyens énormes toute l'administration toute la bureaucratie un pays comme la France il y a une forte administration une forte bureaucratie qui du coup a fait ce qu'elle sait faire le mieux c'est-à-dire pondre de la norme à longueur de journée pondre du règlement la circulaire du protocole du protocole sanitaire et les empiler les uns sur les autres parce qu'ils changent en plus très souvent et puis comme c'est pas les mêmes selon le sujet il faut rentrer dedans j'ai travaillé avec des juristes aussi on travaille avec des professeurs de droit magistrats donc on a aussi étudier ce montsou ces tonnes de papiers c'est hallucinant quand on met le nez dedans en fait de voir des circulaires qui font des dizaines et des dizaines de pages des protocoles qui font des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages qui rentrent dans des détails hallucinants et qui peuvent se contredire entre eux sur des sujets différents ou sur le même sujet selon le moment il faut voir la chose pour le croire il faut rentrer il faut aller voir ça et tout en temps il faut quand même essayer de se poser deux trois petites questions sur la logique et la rationalité qu'il peut y avoir derrière ça pourquoi est-ce qu'il vous fallait un pass vaccinal pour prendre le TGV mais par contre pas pour prendre le TER ou le métro il y a une logique là-dedans pourquoi encore plus hallucinant pourquoi à un moment donné dans le même café-resto selon que vous étiez debout au comptoir ou assis à la table c'était pas la même règle j'en passais des meilleurs moi je qualifie ça je l'ai écrit j'attends qu'on m'attaque pas de problème on ira devant le juge et on s'en discutera j'ai qualifié ça de délire bureaucratique c'est un délire une hystérie bureaucratique un truc hallucinant et donc personne ne se pose jamais par ailleurs les questions de ce que ça fait aux gens je vais vous prendre un exemple même pour poser la question comment ça peut faire aussi aux petits-enfants pour une autre enquête que je mène actuellement sur le décrochage scolaire mais pas que sur la collaboration du Covid dans la région où j'habite je travaille là-dessus ok j'interview des enseignants je prends rendez-vous directrice d'école etc il y a 2-3 mois de ça j'ai rendez-vous dans une école maternelle pour discuter avec la directrice d'école maternelle elle vient je sonne à la porte elle vient m'ouvrir et je rentre je tombe sur donc c'est la première cour de récréation deuxième que je verrai après dans le bâtiment je rentre par la première cour de récréation et la première chose qui me saute aux yeux c'est que je vois par terre il y a des grands carrés j'évalue comme ça beaucoup d'oeil en gros un mètre sur un un mètre carré comme ça tout le long du truc et puis il y a 2-3 arbres dans la cour donc ça fait le tour machin et grand naïf que je suis tiens c'est marrant ils ont fait un espèce d'immense jeu de marrelle ça me rappelle ma cour d'enfance quand j'étais petit je vois la tête de la directrice de l'école maternelle ah non ça doit pas être ça en fait elle me dit bah non monsieur dans chaque mètre carré il y avait un enfant avec son masque pendant la cour pendant la récréation ah ouais c'est une espèce de cage imaginaire en fait le trait est par terre le milieu avec son masque et je dis mais je pose des 2 questions et puis après on est passé à autre chose je voulais pas mettre personne mal à l'aise évidemment je dis mais donc après quand même une heure après la récré de 10h ils vont aller tous manger ensemble au réfectoire bah oui oui puis d'ailleurs après ils vont aller tous aller au dortoir faire la sieste les petits on est en maternelle ensemble oui oui ah oui d'accord je cherche toujours la rationalité scientifique t'es méchant le mec il y a forcément une explication ou une cause il y a des mecs super intelligents ils ont dit que c'était logique parce qu'on a calculé waouh ne cherchez pas c'est un délire c'est un délire c'est quand même un délire qui fait violence quand même me semble-t-il un petit peu allez expliquer après expliquez la science vos enfants rapprochez-vous bon là je pourrais continuer il y a des pages c'est dans le tome 1 surtout de mon livre que je détaille ça en donnant plein d'exemples dans tous les domaines de tous ces protocoles ces règlements ces circulaires qui n'en finissaient plus et qui se contredisent encore une fois d'un sujet à l'autre d'une époque à l'autre au bout d'un moment il se passe quoi ? il se passe ce que j'ai vu dans plusieurs administrations le dernier protocole est sorti ok je l'ai mis dans le couloir et puis question suivante forcément tout le monde n'en peut plus personne ne peut s'approprier en réalité ces choses là j'ai lu mémoire la plus grosse circulaire est fait je ne sais plus 88 pages ou un truc comme ça selon que vous êtes dans le réfectoire le dortoir le gymnase l'escalier du bâtiment A qui n'est pas le même exactement configuration que l'escalier du bâtiment B qui machin vous passerez à gauche à droite où il y aura une flèche verte une orange c'est hallucinant hallucinant il faut le voir pour le croire et puis la dernière chose c'est le recours si besoin à la violence d'état ce qui n'est pas nouveau une surprise je crois que c'est la question de sécurité depuis des années si vous voulez comprendre pourquoi le mouvement des gilets jaunes s'est arrêté s'est arrêté à coup de matraque et de flashball fondamentalement ce n'est pas la seule cause une des causes majeures c'est celle-là évidemment donc bien sûr qu'au bout d'un moment la violence d'état se manifeste et là c'est un genre de violence d'état que de créer deux catégories de citoyens d'inventer une discrimination dans un pays qui prétend par ailleurs lutter contre la discrimination puis qui fait des leçons de démocratie au monde entier aux chinois aux africains on invente une nouvelle catégorie de discrimination il y a les bons citoyens et puis il y a les ostracisés les diabolisés les moins que rien c'est les non vaccinés on va les emmerder et puis on va les discriminer de toutes les façons possibles imaginables on envisage de les jeter en prison waouh waouh le président du conseil départemental des Landes de mémoire qui déclare à la télé qui est prétendument socialiste qui déclare à la télévision qu'il ne versera pas le RSA aux pauvres qui ne sont pas vaccinés on veut les faire mourir de faim en France en 2021 c'est ça la violence dans cet état et ça passe comme dirait ma fille qui est ado ça passe crème waouh ok moi ça me pose question à la fois dans la rationalité scientifique la rationalité scientifique de tout ça mais ça me pose question comme citoyen épris de démocratie ça pose des grosses questions troisième acteur qui a joué un rôle tout à fait crucial évidemment dans le contrôle la surveillance de tout ça l'imposition de tout ça la tentative de discréditer diaboliser tous les gens qui ne sont pas d'accord les médias bien sûr l'ensemble des entreprises qui salarient des gens qui ont une carte de presse qui ont joué un rôle tout à fait crucial et qui sont en réalité en train de se suicider en train de se suicider évidemment parce que pareil quand j'étais jeune je faisais mes études ils traînaient encore dans certains cours de sciences politiques cette idée que les médias c'était un quatrième pouvoir je pouffe un quatrième pouvoir c'est le contraire c'est le serviteur zélé de la propagande politico-industrielle un point qui je répète est suicidaire pour le journaliste je vais expliquer pourquoi je n'emploie pas les mots par hasard je vais expliquer ça en détail mais c'est le contraire ce qui se passe alors pourquoi ? il faut rappeler là aussi des choses très basiques la première chose c'est qu'il y a des abus de mots même que vaccins on met tout n'importe quoi dedans des choses très différentes quand il y a des choses différentes on ne devrait pas avoir le même mot là aussi si on est un peu rigoureux un peu sérieux chose différente mot différent sinon c'est la confusion donc est-ce qu'on peut encore appeler aujourd'hui journalisme la même chose qu'on appelait journalisme à l'époque de Albert Londres pour faire référence à ce qui est le graal du journaliste c'est un genre d'avoir le prix Albert Londres donc Albert Londres c'est quelqu'un qui nous apprenait quelque chose qu'on ne savait pas parce qu'il allait faire de l'investigation sur des terrains d'enquête difficiles il a fait des enquêtes des reportages sur des situations de guerre dans les prisons sur le traitement des malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques dans des lieux où on n'allait pas où on ne savait pas ce qu'il se pensait et il nous l'a appris ça le journaliste d'investigation est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça aujourd'hui mais non mais non messieurs dames ça a disparu ça a disparu et les 2, 3 le 0,8% qui traînait dans un petit truc par-ci par-là il a disparu en plus pendant le Covid je vais donner des exemples très précis mais je commence par la généralité c'est absolument fascinant et ça se traduit par quelque chose que tout le monde voit à sous les yeux c'est-à-dire que vous zappez d'une chaîne à une autre vous tournez d'une radio à une autre vous passez d'un journal à une autre vous lisez partout exactement la même chose partout exactement la même chose et pour cause les journalistes ou ce qu'on appelle encore à tort journalistes qui sont en fait des communicants ne sont pas les producteurs de leur information ils ne font pas une enquête qui permet de révéler un truc qu'on ne savait pas non ils communiquent ils commentent ils mettent en phrase en machin en truc une information qui est produite par d'autres par d'autres qui sont en fait des communicants des discutants de ce qu'on veut mais ce n'est pas du journalisme c'est le même mot qu'Albert Londres non ce n'est pas vrai c'est autre chose ce n'est plus du tout le même métier ça n'a rien à voir ils commentent la plupart des articles que vous voyez sont largement de la paraphrase et des pêches AFP qui elles-mêmes ce n'est pas non plus une équipe de journalistes d'investigation qui partout c'est pas vrai c'était l'ambition au départ bien sûr c'est encore écrit dans la charte officielle mais ce n'est pas la réalité la réalité c'est que l'information arrive produite par d'autres organismes publics ou privés les journalistes sont donc des communicants ils ne sont pas les producteurs ils ne produisent pas d'informations ils communiquent quelque chose qui est produit par d'autres ceci devrait d'emblée attirer toute l'attention à commencer par celle des journalistes eux-mêmes attention absolument crucial c'est pas ce qui se passe la deuxième chose qui est aussi une énorme évidence mais qu'il faut rappeler première question qu'on pose toujours que le policier se demande à qui profite le crime qui paye qui c'est quand même absolument fondamental si je suis payé par vous vos impôts c'est pas la même chose que si je suis au service recherche de l'entreprise qui a tel nom c'est pas le même métier je fais pas le même métier c'est tout à fait différent c'est fonctionnaire ou payé par les privés c'est pas pareil donc là en l'occurrence qui paye les journalistes il faut le savoir et une des clés pour comprendre ça c'est voir comment les journalistes sont pris aujourd'hui les entreprises de presse sont prises dans audiovisuel presse écrite tout confondu sont prises en fait dans une triple dépendance financière il y en a une qui est très connue c'est le fait que tous les titres sont rachetés les uns après les autres par quelques milliardaires c'est bien connu à Crimède le monde diplomatique actualise régulièrement ça il y a une carte on peut voir c'est tout à fait tout à fait instructif ça c'est assez connu il y a une deuxième chose qui est moins connue c'est qu'en réalité la presse privée je parle pas du secteur public de l'audiovisuel en France qui est fort en France comparé à d'autres pays la presse privée est subventionnée par l'état c'est trop peu su ça et là aussi c'est pas compliqué sur le site du mystère de la culture vous tapez on aide à la presse mettez ça dans la petite barre de recherche vous verrez année après année vous pouvez même récupérer les tableaux Excel et faire additionner sur les années pour voir ce que ça représente et vous constatez comme ça que la quasi totalité des quotidiens nationaux régionaux des hebdomadaires des sites internet sont subventionnés par l'état et dans certains cumulés sur des années ça fait des dizaines de millions d'euros et quand par ailleurs vous regardez l'état financier de la presse pour que certains d'entre eux cumulent les plans sociaux les uns après les autres vous arrivez très vite à la conclusion qu'il y a certains titres de presse qui auraient en fait disparu ces dernières années s'ils n'étaient pas subventionnés regardez la situation financière je prends les gens dont je connais le mieux dans la gauche politique mais ça doit être pareil de l'autre côté l'humanité libération il y a la longue liste des plans sociaux des machins des bidules en fait s'il n'y avait pas d'autres aides financières ils auraient probablement disparu et puis la troisième chose qui est encore moins connue et c'est bien hommage c'est la dépendance financière croissante de ces entreprises de presse envers les géants du numérique qui sont en particulier Google et Facebook et là aussi il n'y a pas de mystère ils s'en vantent il suffit d'aller les lire les écouter Google, Facebook Google, FAB Facebook ils s'en vantent et depuis longtemps alors comment ça se passe il rentre bien entendu par le biais du numérique c'est ça donc ce qu'ils appellent le journalisme moderne ou le e-journalisme ou le journalisme 2.0 3.0 bref c'est toujours la même chose et c'est ce qui vous explique aussi la montée en puissance qu'on a vu d'ailleurs s'accélérer là aussi pendant cette crise des fameuses rubriques dites de fact-checking c'est le produit direct de ça de ce système là en réalité c'est ça qui est depuis le début et la cible du financement de Google, Facebook en particulier ils sont les deux plus gros qui sont le même propriétaire en chaîne de la plupart ensuite derrière des réseaux des sociétés tout ça et encore une fois il suffit d'aller les lire ils le disent le dernier projet 2021 de Facebook vous explique ça et puis il met des chèques de milliards d'euros sur la table encore une fois on parle de gens qui ont des puissances financières absolument incroyables et ils expliquent que oui ils veulent développer le journalisme moderne parce que l'ancien évidemment comme tout le reste de l'ancien monde ça a été passé ils proposent d'aller faire de la formation dans les rédactions de presse et tout je suis journaliste je l'aurais mauvaise quand même un peu comme moi donc qu'est-ce qui est en train de se passer c'est pour ça que je parle d'une espèce de suicide collectif en réalité c'est que l'étape suivante c'est l'hypothèse que je fais là aussi je vois ce qui est en train de se passer j'essaie d'imaginer un peu je pense que l'étape suivante c'est que Google Facebook ils vont recruter eux-mêmes directement des journalistes et puis ils vont finir par remplacer les autres puisque les autres ne feront finalement que faire de la com' en réalité puis commenter des pêches de effet bon n'importe qui peut le faire finalement en réalité en réalité donc en avant plutôt que de simplement faire de partenariats pour faire passer au début c'était par les pubs maintenant c'est après c'est les contenants maintenant c'est les contenus le stade d'après c'est on n'a pas besoin finalement c'est pour paraphraser l'AFP on n'a pas besoin que ce soit estampillé Le Monde Libé je ne sais pas quoi de Google direct c'est pareil mais c'est bien ce qui se passe Google actualité j'y reviendrai dans les conclusions mais c'est ça qui est en train de se passer c'est ça qui est en train de se passer et c'est pareil il faut le regarder il faut l'analyser c'est pas rien c'est des choses importantes ça des choses très importantes les journalistes ont joué un rôle absolument central dans la clôture de ce débat public pour imposer le fait qu'on ne puisse discuter de rien et pour discréditer tous les gens qui disent excusez moi je ne sais pas un rôle central c'est pas juste relayé ils ont été acteurs pour beaucoup d'entre eux de ça ils ont été acteurs de cela ils ont il faut voir il faut lire en particulier ces fameux fact checkers vous ne savez rien sur rien mais c'est pas grave c'est pas grave nous vous allez voir en 24 heures on va vous dire le vrai du faux waouh tout ce système devrait rendre les gens modestes au fond puisqu'ils ne font pas d'enquête ils ne produisent pas l'info ils relaient celle des autres la moindre des choses serait un peu de prudence un peu de modestie il semblerait que peut-être machin non non c'est plus arrogant que jamais c'est comme ça ça c'est vrai ça c'est faux waouh allons-y un exemple concret parmi les plus acharnés il y a les fact checkers du monde le journal Le Monde quand j'étais jeune pareil quand je faisais mes études je m'étais abonné au monde je m'étais abonné pour avoir autre chose que la propagande des gouvernements aujourd'hui je dis à mes étudiants si vous voulez connaître la propagande du gouvernement lisez le journal Le Monde et ça me fait mal je vous jure que c'est pas de gaieté de coeur ça me fait mal de dire ça mais je pense que c'est la stricte réalité c'est systématique je peux le détailler le plus gros chapitre du tome 2 c'est moi qui l'ai écrit c'est sur le journalisme c'est fascinant vous regardez la titraille vous regardez les chats pour voir les contenus les choix rédactionnels les choix d'articles le type d'experts qui sont invités machin c'est incroyable on peut pas faire mieux on peut pas mieux servir le gouvernement que ça c'est hallucinant c'est hallucinant c'est ça qui se passe donc le comble c'est ça c'est les petits arrogants fact checkers le monde qui s'acharne le plus sur nous depuis toujours encore aujourd'hui j'ai tout à l'heure en buvant un coup je regardais le dernier truc ils ont sorti c'est des blagues à chaque fois j'ai pas le temps mais pour vous donner celui qui est en charge de la rubrique santé qui vient aujourd'hui de dire le vrai du faux sur toutes les questions médicales il a pris cette rubrique en février 2020 avant ça il travaillait à Rubik Pixel il était spécialiste des jeux vidéo voilà et aujourd'hui il vient nous expliquer le rêve du faux machin et il vient nous expliquer que des gens dont c'est le métier comme moi depuis 25 ans je ne raconte que des conneries donc ok ok Mediapart m'a fait le coup aussi entretien avec un professeur de biochimie et de toxicologie depuis 30 ans c'est son métier à l'université etc 120 publications non non le journaliste de Mediapart c'est mieux que nous et donc il nous censure il dépublie ça veut dire censurer censure entretien que je fais avec un spécialiste que je mettais à disposition de tout le monde suffit de dire c'est son métier au gars depuis 30 ans non non le journaliste de Mediapart qui ne savait rien sur rien qui était sur d'autres rubriques là aussi juste avant non non il est plus fort il connait tout ça c'est une blague d'être libre de croire à la blague mais moi je dis c'est une farce c'est une farce et ces gens là sont des pitres et des usurpateurs quelque part et puis bon je ne vais pas attendre d'évoquer tous les acteurs mais je veux dire un tout petit mot avant de conclure sur évidemment quand même l'autre acteur même si c'est un acteur passif c'est nous c'est nous population globalement cette crise montre aussi à ceux qui ne le savaient pas ou à ceux qui comme moi ne le savaient intellectuellement parce que je veux dire pourquoi maintenant les recherches qui a de ça depuis très longtemps mais n'avaient pas vécu au fond des phénomènes de soumission à ce point comment est-ce qu'on peut à ce point se soumettre et accepter de marcher en rang deux par deux c'est étonnant bien sûr je pense que chacun d'entre nous s'est fait ce genre de réflexion c'est bien puisque ça a fracturé nos entourages nos familles beaucoup d'entre vous j'imagine moi aussi donc c'est très étonnant de voir ça alors qu'est-ce qui peut permettre de comprendre ça j'ai quelques petits outils bon le premier je l'ai déjà dit mais j'y réinsiste la base de tout c'est la peur la peur au sens de la peur viscérale la peur de mourir la plus forte émotion qui se puisse concevoir la peur de mourir la base de tout c'est ça et qu'on branche les gens là-dessus il n'y a plus de rationalité c'est terminé et donc la base c'est ça mais en fait ça vient démultiplier d'autres mécanismes qui ont été bien connus sur lesquels là aussi il y a des rayons entiers de bibliothèques qui sont des mécanismes de conformisme et de soumission à l'autorité qui sont des grands classiques de la recherche en psychologie sociale en particulier les conformismes c'est par exemple l'expérience la plus connue c'est l'expérience 2H ça remonte à ses travaux aux années 40 40, 50 les dernières publications c'est des trucs classiques vous mettez un petit groupe de 10 personnes avec je grossis pour comprenner l'idée mais en gros c'est ça l'idée vous mettez 10 personnes pour que vous présentez comme les sujets d'une expérience en fait les 10 personnes il y a un cobaye qu'on va tester les 9 autres ils sont complices d'une expérience ils sont des acteurs ils vont jouer un rôle on les met dans une pièce puis on leur projette une première diapositive sur laquelle vous voyez deux lignes parfaitement parallèles comme ça on fait parler toujours les 9 complices et en dernier celui qu'on teste donc le premier nous avons là deux courbes deux droites parallèles le deuxième oui tout à fait le troisième arrive au dernier oui c'est très bien diapositive suivante on voit deux lignes qui sont comme ça c'est évident et en avant on recommence donc les 9 complices parlent au premier le premier dit globalement elles sont parallèles le deuxième pendant ce temps on note l'expérience il y a des gens qui notent on voit le dixième qui commence à regarder qu'il se passe quelque chose parce qu'il voit bien que non elles ne seront pas parallèles puis à la fin on reproduit l'expérience 10 fois 20 fois 30 fois on change des paramètres je ne rentre pas dans tous ces détails au final la majorité des gens à la fin qui savent depuis le début tout leur sens leur cri que c'est de droite ne sont pas du tout parallèles finissent par dire ouais elles sont parallèles juste pour faire comme les autres les mécanismes de conformisme sont extrêmement puissants chez tous les mammifères elles demeurent gravement chez les humains la deuxième expérience hyper connue en psychologie sociale c'est l'expérience de Stanley Milgram soumission à l'autorité pareil comment mis dans des circonstances particulières l'autorité de la science c'est pour le bien commun machin une personne qui a priori ne ferait pas de mal à une mouche peut infliger des souffrances très graves à une personne qu'elle ne connait ni d'Eve ni d'Adam juste parce qu'on lui a dit que c'était pour le bien de l'expérience il faut lire ces choses là puis il y a des rayons entiers de bibliothèques aussi sur les historiens qui ont travaillé tout le monde s'est questionné surtout après la deuxième guerre mondiale bien sûr il y a eu dans les sciences humaines et sociales quantité de travaux dans toute la discipline pour comprendre comment est-ce qu'on peut arriver de telles horreurs etc l'Holocauste il y a eu tas de tas de travaux là-dessus c'est pareil les historiens ont montré ça aussi il y a un livre très connu le monde m'échappe évidemment à l'instant de l'historien c'est dans mon livre qui étudie les archives il a retrouvé des archives intégrales de je ne sais plus si c'est une section SS ou je ne sais pas quoi avec les dossiers de recrutement et le dossier militaire des gens donc on sait qui c'est quel âge il avait quel métier il faisait avant la situation familiale et le résultat de son travail c'est que ce sont des types ordinaires qui étaient avant boulangers instits infirmiers qui massacraient les gens en série des types ordinaires c'est ce que Hannah Arendt a si bien décrit et théorisé sur ce qu'elle appelle la banalité du mal après là aussi avoir découvert empiriquement au procès à Jéusalem mis dans certaines circonstances les humains sont prêts à faire le contraire de ce qu'ils auraient juré cracher que jamais mon dieu pas moi la morale tout ça c'est ça qu'on vit c'est ça qu'on vit et c'est ça qui évidemment rend très difficile la lutte et provoque chez ceux qui font partie de la minorité statistique provoque je pose beaucoup dans le cadre beaucoup d'entre vous si ce n'est la quasi-totalité provoque évidemment cet questionnement cette incrédulité cette souffrance cette fracture avec des gens qui sont proches pourtant etc voilà il faut que je conclue j'ai déjà largement dépassé mon temps mais je pense que tout ça est quand même important conclure pour d'abord dire au fond quel est le souci ce qui se profile ce qu'on devrait pouvoir discuter tous ensemble tellement c'est fondamental tellement c'est nos vies et l'avenir de nos vies et de celle de nos enfants qui sont en jeu et puis ensuite sur quelques petits trucs j'anticipe la question qu'on me pose à chaque fois qu'est-ce qu'on peut faire alors d'abord une petite conclusion sur quand même à mon sens la clé de tout ça qu'est-ce qui est en jeu fondamentalement fondamentalement ce qui est en jeu c'est l'emprise que le capitalisme financier américain prend sur nos vies encore une fois quand on regarde les choses froidement tranquillement sans parti pris sans émotion sans truc il y a plusieurs impérialismes comme il y a toujours eu d'ailleurs depuis que les sociétés sont arrivés à un certain niveau de masse et de développement il y a toujours eu des processus impérialistes il y a plusieurs impérialismes on passe notre temps parce qu'on est de parti pris en France on passe notre temps à parler de l'impérialisme chinois l'impérialisme russe nous on fait partie en fait de la zone d'influence de l'impérialisme américain il y a deux grandes zones d'influence en dehors du continent nord-américain il y a l'Amérique du Sud et il y a l'Europe et c'est comme ça depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale on fait partie de cette zone là d'où pareil d'où le même infantilisme avec lequel est décrite la guerre en Ukraine et il ne s'agit pas pour moi de commenter le détail des machins mais juste de dire que si la structure globale le récit là aussi consiste à dire un la guerre c'est pas bien deux Poutine il est méchant waouh c'est pareil ma fille ado elle a déjà un niveau de réflexion supérieur à ça quand même c'est pas possible on n'est pas des petits gamins on ne peut pas dire juste pas bien il est méchant merde donc c'est ça qui est en jeu et derrière ça c'est pas une dénonciation idéologique du méchant capitalisme machin parce que l'extrême gauche machin non si je dis ça derrière c'est parce que ce que nous avons sous les yeux ce qui nous impacte là tous actuellement en ce moment c'est ça derrière c'est ça qui est en jeu c'est le capitalisme américain c'est cette forme là d'impérialisme et c'est qui a plein de formes et une des formes une des formes importantes et que nous touchons tous du doigt ou de la seringue aussi mais entre autres c'est cette espèce d'industrialisation de nos vies en fait parce que c'est de notre santé bien sûr mais c'est aussi de notre alimentation par ailleurs c'est nos modes de vie c'est tout ça qui est en jeu en réalité c'est l'industrialisation forcenée dominée par ce monde économique là de cette zone d'influence là qui se répand partout et qui vise à standardiser absolument partout ça il y a quelques années quand je travaillais sur l'alimentation j'avais conclu aussi là dessus j'appelais ça la grande mcdonalisation du monde pour mettre des petits mots d'expression qu'on retient un peu mais là c'est la grande phaserisation du monde on l'appelle comme on veut mais c'est ça qui est en jeu c'est l'industrialisation de toute notre vie en réalité au sens le plus profond la deuxième chose qui se voit à mon sens gros comme le nez au milieu du visage c'est comment par ailleurs et en provenance du même endroit et du même univers les autres géants et les autres grands gagnants d'ailleurs financièrement de toute cette époque ce sont ceux qui contrôlent le numérique ce sont ces géants du numérique dont je parlais tout à l'heure qui organisent en réalité aujourd'hui deux choses fondamentales la première c'est qu'ils organisent le contrôle de nos pensées donc là c'est plus notre corps notre alimentation c'est nos pensées et bien oui à partir du moment où monsieur Google vous dit ce qu'il faut lire qui a hiérarchisé les informations qui vous a dit qu'en premier il fallait lire ça qui vous dit qu'il faut lire Wikipédia pour savoir ce que pense Mickiedi ou dire ses livres et de l'autre et tout le monde l'a vu à propos de cette crise et continue à la voir de l'autre censure ce qu'on ne veut pas que vous lisiez et c'est une autre accélération incroyable de l'histoire que le retour de phénomènes massifs de censure en démocratie la censure c'est pareil c'est un classique des guerres dans tous les pays propagande de guerre on censure c'est un classique mais en temps de paix on n'avait jamais vu ça depuis voilà j'avais vu ça depuis 45 en gros et c'est ça qui se passe et ça va très très loin ça va très très loin c'est pas le petit délire complotisme machin non pas du tout pas du tout Facebook et Google Facebook un exemple je n'en donne qu'un novembre 2021 toujours précis mais ça on s'en fout novembre 2021 la page Facebook du British Medical Journal est censurée c'est une des plus grandes revues de sciences médicales une des plus vieilles vénérables fondée dans les années 1840 en Angleterre sa page Facebook est censurée par Facebook quand on dit c'est qui monsieur Facebook Facebook c'est dans un pays en voie de développement où la main d'oeuvre est moins chère un monsieur une madame à qui un algorithme met ensemble tel ou tel mot et puis je like ou je laille pas je censure ou je laisse passer c'est ça le truc quelqu'un qui ne sait rien rien c'est juste un algorithme qui lui avime alors on dit waouh c'est quand même grave et au fait il y avait quoi la une de la page Facebook ce jour là sur le site et bien il y avait un article du British Medical Journal qui questionnait la sincérité des essais cliniques de Pfizer comme par hasard c'est gros quand même c'est gros donc c'est ça c'est pas on traque pas le petit coplotiste qui racontait un délire sataniste ou machin non 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 on censure tout et qui que ce soit et d'où que ça vienne du moment que ça contredit la bonne parole officielle du gouvernement ou ce que j'appelle la propagande politico-industrielle ça le truc et c'est institué institutionnalisé Google et Facebook signent des partenariats avec les états et c'est toujours pareil là aussi c'est une petite une forme de grenouille bouillantée on rentre on rentre par un truc sur lequel tout le monde va être d'accord il faut lutter contre la haine en ligne la propagande des djihadistes machin on commence par ça et puis après on rajoute des catégories donc crise sanitaire hop propos qui contredit ce que dit l'OMS ou ce que dit le gouvernement on censure c'est ça qui se profile donc si d'un côté on vous dit ce qu'il faut lire et que de l'autre on vous empêche de lire ce qu'on ne veut pas que vous lisiez ça s'appelle le contrôle de la pensée et derrière ce contrôle de la pensée les outils sont par ailleurs et je termine là-dessus avant mais sont par ailleurs d'incroyables outils de surveillance et de contrôle des populations qui sont aujourd'hui dans les mains dans les mains des états états qui étaient par ailleurs en tout un compte du mal quand même en large beaucoup de déshérence mais là ce sont des outils de contrôle et de surveillance qui sont quand même d'une très très grande puissance d'une incroyable puissance qui sont désormais dans les mains de tout le monde de tous de tous ces états et de toute leur dérive autoritariste voilà alors je conclue en anticipant là aussi une question qu'on me posera forcément qui est ce qu'on peut faire alors là c'est plus le chercheur ou s'intéresse qui va parler jusque là c'était lui avec des mots simples c'est en pointe d'humour enfin c'est les choses mais c'est le chercheur qui parlait là c'est le citoyen l'homme qui va parler pour dire des choses en plus très légères et très banales parce que j'ai pas de recette miracle mais je pense que d'abord j'ai un petit espoir dans la grande faillite quand même de nos mécanismes démocratiques le parlement a démissionné on met toutes les clés au pouvoir exécutif sous prétexte d'état d'urgence c'est ce que vous voulez ok le parlement a démissionné la justice était mise à l'arrêt le troisième pouvoir c'est une blague c'est les pires propagandistes et les premiers relais directs de la propagande donc qu'est-ce qu'il reste il reste la justice judiciaire par opposition à la justice administrative conseil d'état conseil constitutionnel chacun a compris qu'il y a un problème de consanguinité avec le pouvoir politique si vous êtes maître des requêtes au conseil d'état lundi matin en charge de contrôler la légalité du projet de loi du ministre machin et que le vendredi vous devenez le directeur de cabinet de son collègue ministre Dubidule il y a un petit souci quand même on peut pas on peut pas être contrôleur et contrôlé en même temps c'est pas possible c'est pas sérieux si on est le contrôleur on n'est pas le contrôlé sinon c'est pas un petit problème de conflit d'intérêts ça peut pas marcher mais vous avez vu et c'est ça le drame de l'histoire l'état c'est cette réussite de ce capitalisme financier américain c'est d'avoir réussi à transformer l'état non plus lui avoir enlevé au fond et il s'est enlevé tout seul d'ailleurs largement l'état n'est plus le gendarme on n'est plus dans le monde d'après 45 il faut bien en être conscient de ça c'est plus l'état l'état providence ou l'état gendarme c'est terminé aujourd'hui la doctrine la doctrine c'est le partenariat public-privé l'état et l'industrie sont des partenaires donc du coup l'état c'est plus le gendarme et du coup on va pas faire trop de misère à nos partenaires quand même ce sont nos partenaires et donc du coup on peut tranquillement organiser la circulation c'est un phénomène de fond je n'ai pas le temps de développer la circulation des élites c'est un phénomène très important il y a de jolies mots pour dire ça en France c'est un pantouflage la réalité c'est que on passe son temps les politiciens les hauts fonctionnaires faire des allers-retours une partie très importante d'entre eux à faire ça c'est pas juste un copain qu'on va recaser un jour il y a des circuits ça pose des problèmes majeurs problèmes éthiques absolument majeurs bon mais donc le petit espoir qui me reste c'est la justice judiciaire parce que son grand inconvénient c'est sa lenteur que tout le monde connait c'est vrai pour la petite comme la grande criminalité mais surtout pour la grande criminalité parce qu'en comparution immédiate en 24h ou encore en 48h on va juger le petit délire du coin c'est tellement facile on prend un marteau on écrase la fourmi et puis il y a tous les gens qui sont contents une partie des gens d'extrême d'oratoil c'est très bien sécurité c'est pisérable c'est pas sérieux je suis désolé c'est pas sérieux non plus il faut être capable d'avoir la même rigueur sur tous les sujets pas juste sur un quand ça vous arrange puis l'autre non il faut le faire un peu partout donc non la délinquance c'est pas une couleur de peau c'est pas une catégorie de la population la délinquance la délinquance c'est le fait d'enfreindre la loi quelle qu'elle soit c'est la seule définition le fait d'enfreindre la loi que vous soyez tout petit ou tout grand du SDF au président de la république au propre comme au figuré c'est pareil vous enfreignez la loi ça s'appelle la délinquance ça existe dans tous les milieux professionnels dans tous les métiers que vous soyez un jeune à capuche ou un monsieur plus âgé en costard-cravate c'est pareil c'est pareil et quand vous êtes en costard-cravate en général c'est forme de délinquance plus grave en fait c'est moins visible bien sûr que le joint fumé la voiture brûlée c'est moins visible que ça mais ça peut contribuer à ruiner des pays si vous pratiquez la fraude d'évasion fiscale à grande échelle la corruption à grande échelle ça se voit moins c'est pour ça qu'un certain nombre de gens qui ne voient malheureusement que ce qui est devant leur nez pas plus loin que le bout de leur nez comme on dit du coup ça arrête à ça monsieur Zemmour regardez j'ouvre la cellule de garde à vue du commissariat il n'y a que des arabes et des noirs parce que tu crois que les grands délinquants ils seront un jour dans la cellule de garde à vue du commissariat tu crois ça tu n'es pas très malin alors en fait tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez donc là on parle de quelque chose donc c'est très très lent mais ça finit par arriver dans certains cas regardez on le sait il y a un an a été jugé définitivement l'affaire du médiator tous ceux qui avaient oublié que l'industrie pharmaceutique ce n'est pas des bienfaiteurs de l'humanité c'est l'affaire du pognon l'affaire du médiator où on a condamné monsieur l'industriel Servier mais également l'agence du médicament pour homicide par imprudence homicide par imprudence c'est pas je mets un joint donc on a sous les yeux mais ça a pris je ne sais plus 14 ans 16 ans entre le début de la première procédure et la condamnation définitive monsieur Sarkozy et sa bande de délinquants vous avez été condamné par la justice donc vous êtes un délinquant les mêmes mots pour la même chose si c'est des choses différentes on a des mots différents mais si le critère de la délinquance c'est que tu aurais été reconnu comme tête par la justice alors que vous avez un costard cravate ou un serviette à capuche il faut dire le même mot donc monsieur Sarkozy monsieur Guéant ont été définitivement condamnés par la justice ça a pris à chaque fois 8 ans 9 ans 10 ans 12 ans mais ça a fini par arriver donc j'ai un petit espoir là-dedans petit espoir ça va risque d'être très long mais j'ai un petit espoir et c'est pas par esprit on s'en comprenait moins bien c'est pas du tout un esprit revanchard ou contrefout de savoir si les gens feront vraiment de la tôle derrière c'est pas le problème c'est pour la symbolique de la chose pour que la justice passe et nous défende joue son rôle et nous défende et que symboliquement on mette un coup d'arrêt à cette impunité tous les discours il faut les appliquer là aussi voilà c'est pour la symbolique de la chose en attendant ça puisque donc ça risque de prendre quelques années je conclurai en attendant ça on peut pas faire grand grand chose évidemment notre problème est la trahison de beaucoup d'élites qui nous représente qui nous défend personne personne donc en attendant ça qu'est-ce qu'on peut faire deux choses évidemment première c'est évidemment cultiver son jardin on connait la métaphore l'expression et la deuxième chose comme tout seul on n'est rien vraiment une micro fourmi absolument pour du beurre donc c'est d'essayer d'être un petit peu plus fort en faisant collectif en faisant notre auto défense au fond collectivement en faisant ce qu'on est en train de faire là ce soir ce que le collectif qui nous fait venir ce soir avait déjà fait sans doute avant et continuera à faire après et c'est pour ça que si j'ai un dernier je m'arrêterai là-dessus une dernière phrase à dire c'est si parmi vous certaines personnes sont arrivées seules ce soir enfin seules ou en couple ne repartez pas seules il y a d'autres gens ici et il faut absolument qu'on cède les uns les autres pour retrouver quelques petites marges pour défendre notre bien le plus précieux qui est notre liberté merci de votre attention applaudissements Applaudissements